Mesdames et Messieurs bonjour, le débat en télévision a désormais un nom, Libre Expression, tous les dimanches 11h30-14h. Il sont nombreux ces experts qui se donnent rendez-vous ici pour croiser le verre. Libre Expression, nous revenons sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité de cette semaine qui tend à s'achever. Trois faits majeurs nous intéresseront dans le cadre justement de ce programme. Ce dimanche, comment pouvait-il en être autrement ? Nous commencerons par le sport Cannes éliminatoire 2025 du côté du Maroc. Le Cameroun a rencontré la sélection Kenyan. C'était vendredi dernier au stade Amadoua Yidjo. Le Cameroun a ridiculisé donc cette sélection Kenyan par un score de 4 buts à 1. Il faut donc dire une large victoire du Cameroun pour certains qui célèbrent une espèce de réconciliation. Entre l'Afrique à foot et le ministère du sport. Mais à côté de cette large victoire, le coach sélectionneur des Lyons indomptables, le belge, le technicien belge, Marc Brice a tout simplement exposé son énervement. Il estime que son assistant n'a pas été au banc de touche lors de cette rencontre. Et pour cela, Marc Brice n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire que cela ne devrait plus se répéter. Si jamais Joachim Moununga, de nationalité congolaise, n'est plus sur le banc de touche, le coach sélectionneur des Lyons indomptables, Marc Brice, démissionnera. Il a dit de manière très claire au niveau de la presse, ce matin, on essaiera de comprendre ce nouveau bras de fer entre le coach des Lyons indomptables et la fédération camerounaise de football. Toujours dans le cadre de ce programme, et si vous en avez convenance, on marquera un arrêt majeur sur la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Paul Atangadji, dans un communiqué sorti jeudi dernier, a tout simplement interdit tout débat au niveau des médias privés, où on évoquera encore la santé du président de la République, son excellence Paul Biya. Ce jour, en direct sur Info TV, nous allons analyser, commenter, décrypter cette sortie du ministre de l'administration territoriale, en nous posant la question fondamentale, celle de savoir si le Minat est effectivement dans son rôle. On terminera par un aspect purement politique. Dans très exactement douze mois, les Camerounais de tous bords iront élirent le président de la République. Ce jour, en voulait important de cette élection, nous intéresse. Nous allons nous intéresser à la candidature unique de l'opposition. Avez-vous l'impression qu'il est fort possible que pour cette fois-ci, l'opposition au Cameroun ait une candidature unique ? Cette hypothèse est-elle possible ? C'est la problématique, la dernière, dans le cadre justement de cette production. Les sujets ont été proposés. A tout de suite pour la suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Libre Expression, le grand débat de la semaine. Avec votre participation, très chers téléspectateurs, nous allons accueillir tous ces invités qui répondent déjà à présent dans le cadre justement de cette production. Célestin N'Diamen, bonjour. Bonjour, mon cher parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Merci pour l'invitation. Je vois que les thématiques sont très alléchantes, notamment sur le Minat. Je crois que nous en parlerons tout à l'heure de manière assez abondante. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement ? Pas spécialement, mais c'est un sujet qui intéresse les Camerounais, l'ordre public et puis la rumeur en général. Il faut quand même mettre le point sur les i en ce qui concerne la rumeur et ses conséquences. Célestin N'Diamen est un homme politique qui n'est plus à présenter au Cameroun, président du parti APAR. Merci d'être là ce matin. Merci. À côté de vous, nous allons accueillir l'invité permanent dans le cadre de ce programme. Il s'agit du professeur Mathias-Éric Wonangini. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci et bonjour. Le professeur Mathias-Éric Wonangini est enseignant d'université. Il est politologue. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. Il est certainement le politologue le plus pointu ces 20 dernières années en Afrique. Merci, professeur, d'être là ce matin. En face du professeur Mathias-Éric Wonangini, nous allons accueillir celui-là qui nous vient toujours de Douala pour prêter son expertise, son expérience également. En politique, lui également, qui n'est plus à présenter, Abel Elimbi Lobé. Bonjour. Bonjour. Et une fois de plus, je voudrais vous remercier de ne pas laisser que des événements périphériques nous distraient. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes à 12 mois de ce qui nous appartient et qui nous est autant cher que tout le pays. Tout à fait. Soit polarisé sur l'élection de leur président. Je voudrais vous remercier de faire en sorte que l'élection de notre prochain président soit une préoccupation majeure. À ce titre-là, je voudrais dire à nos compatriotes que l'élection du président nous appartient. C'est nous qui allons élu. C'est nous qui devons donc faire en sorte que cette élection-là contribue à ce que nous voulons. Nous voulons que notre pays reste un pays en paix. Faisons en sorte que l'élection présidentielle nous amène à la paix. Très bien. Nous voulons que notre pays reste unis alors qu'il y a un risque d'implosion, de division, de séparatisme, de sécession. Faisons en sorte que l'élection présidentielle à venir consolide l'intégrité territoriale du pays. Nous voulons que notre pays soit bien dirigé, qu'il soit un pays de justice. Faisons en sorte que l'élection présidentielle à venir nous apporte la justice dans le pays, nous apporte la concorde, nous apporte un renforcement de l'unité nationale. Vous semblez faire une prière là. Oui, je prie. Ça a l'air d'une prière. Je prie les électeurs, je prie les Camerounais qui ont l'élection présidentielle. Et nous allons en parler tout à l'heure de fondement, comme pour dire aux gens, l'élection présidentielle n'en tient pas aux ambitieux. Merci. C'est l'une des problématiques de cette production. Ce dimanche, Abel Elimbi Lobé est le leader du mouvement Caotal. En face, Abel Elimbi Lobé, on accueille également un autre homme politique qui n'est plus à présenter. Lui, il soutient les idéaux du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans le cadre du rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont ici, bonjour à des millions de téléspectateurs qui nous suivent. Si vous me permettez une seconde, je vais interpeller mon camarade, le ministre des Travaux publics. Le ministre Ngan Njumessi. Je suis président des élites, entre autres, des veleux, particulièrement la IC. Le président Paul Biya nous a donné une autoroute, soit et soit à Hawaï. Ça fait pratiquement dix ans. Dernièrement, je me souviens, j'ai été reçu au niveau de la présidence parce que j'estimais qu'il est inconcevable que cette route n'aboutisse pas. Les travaux, beaucoup de sociétés sont venues, ils ont pris de l'argent, ils sont repartis. Mais maintenant, à l'heure où je veux parler, notre société a pris les travaux en cours, mais qui se retrouve une fois de plus à l'arrêt. Je demande au ministre Ngan 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 N L'agent a été toujours disponible. Vous voulez dire que les sociétés se sont succédées ? Oui. D'autres ont même empêché de l'argent. Au sujet de l'argent, elles sont parties. Et maintenant, il y a une société chinoise qui a commencé les travaux. Et il faut bien que les travaux partent jusqu'au bout. On ne sait pas pourquoi. La société également a arrêté de travailler. A arrêté, en fait, n'évolue pas dans un cadre. Et là, vous n'avez aucune information. L'autre chose, toujours au ministre Nganou. Parce que j'ai décidé, désormais, à un an des élections, que lorsqu'on m'interpelle, surtout les militants du RDPC, je devrais venir ici le lui dire. Monsieur le ministre, dans votre bureau, il y a une société qui a gagné un marché. Il y a eu l'attribution, la proposition d'attribution du marché. Sauf que le propriétaire de cette société, lui, il est du centre. Et l'autre est de l'ouest. C'est lui qui a perdu. Mais on est en train de vouloir faire les manigances pour que c'est lui, parce que le projet se trouve à l'ouest, pour que la personne qui a gagné le marché, l'ancrépiste qui a gagné le marché, parce qu'il est originaire du centre, qui ne gagne pas ce marché. Et c'est dans votre... Là, peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Non, mais non, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Est-ce que c'est un problème des tribalismes ? Non, ce n'est pas un problème des tribalismes. Vous parlez de ressortissants de l'ouest. Et maintenant, le ressortissant de l'ouest. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'ai... Tout ça, ce sont des militants du RDPC en passant. Alors, il faut nous dire, quand j'ai été interpellé, on veut induire le ministre en erreur. Est-ce que vous comprenez ? Les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas que le travail du ministre soit mieux apprécié, le ministre Nganou du Messie n'a jamais été un tribaliste, à mon humble avis. On veut l'induire en erreur, et j'attire son attention là-dessus. Il faut bien qu'ils le regardent, c'est un peu. Alors, il faut bien qu'ils regardent la situation pour qu'ils ne soient pas induits en erreur. C'est compris, Lucien Bidima. Vous êtes venu avec vos deux dénonciations dans la poche. C'est chose faite. En face de vous, il restera notre consultant, Pierre Blériot N'yamek. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait rire, Blériot ? Bonjour, parfait, ici. C'est la communication du RDPC qui me fait rire. Le communicant du RDPC, Bidima, dit qu'on veut induire le ministre Nganou Ndjou Messie en erreur. Et il témoigne que le ministre Nganou Ndjou Messie n'a jamais été un tribaliste. On veut l'induire en erreur, on veut lui enseigner le tribalisme. En quelque sorte. Oui. Le pays, c'est amusant. À l'heure de Nganou Ndjou Messie, c'est là qu'on veut lui enseigner le tribalisme. Qui veut l'induire en erreur ? Si Nganou Ndjou Messie sait que tel a gagné le marché, on lui donne le marché. Et maintenant, on revient lui expliquer qu'il faut le retirer à tel. Est-ce qu'un Nganou Ndjou Messie ne peut pas voir que tel s'appelle, par exemple, Ouna ? Il a du sang. Tel s'appelle Ken Fak. C'est pour ça qu'on veut qu'on donne... Il faut être très intelligent. Non, vraiment. Il faut qu'on arrête nos comédies, là. S'il fait ça, c'est qu'il voulait le faire. Tout à fait. C'est qu'il voulait le faire. Et que ça correspond à ses convictions. Vous avez quand même fait tout pour que le sommet de l'État soit tribalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il m'a donné au furgé. C'est le combat que je mène. C'est d'enlever ça. Le combat que je mène avec quelques rares personnes, c'est d'enlever cette idée-là. Quand on me pourchasse pour partout, tu es la honte des bassins, tu es la honte des bassins, c'est parce qu'on veut que je réfléchisse village. C'est tout. On veut que mes réflexes soient des réflexes village. J'ai subi le même sens du village. J'ai donc quelques rares personnes comme Djamène, mais des tribalistes comme Limbi Loubéjou. Je ne le signe pas. Tu parles déjà? Oui! Non, mais tu as aussi des tribalistes. Oui, je suis des tribalistes comme Djamène. Djamène, je ne le dis pas. Non, Djamène ne parle pas de toi. Donc lui, il me fait mal de toi avec moi. Il me fait mal de toi avec toi avec toi. C'est lui qui me fait mal de toi avec toi avec toi. Après, ici, il n'y a rien à voir. Moi, je suis tout le monde sur le consulter. Mon souhait, c'est que nous ayons une élite plus intelligente. Je vous ai dit récemment, j'ai rencontré un DG. Je vais le nommer le DG de la SIC. Il a appelé l'un de ses collaborateurs pour lui présenter le dossier. Le collaborateur tentait de tromper la vigilance du DG. En ma présence. Et j'ai vu un DG hyper intelligent. Quand vous avez des gens qui ne sont pas intelligents, leurs collaborateurs vont leur faire des choses comme ça. Et le DG était là, il regardait ça. Et le collaborateur me disait, c'est pour éclairer la lanterne du ministre. Je lui disais, c'est pour obscurcir la lanterne du DG. Et le DG le voyait dans son petit jeu. Vous voyez, il faut qu'on aide. Il ne faut pas prendre des ministres et autres qui ne sont pas intelligents. Parce qu'il y a de mauvais collaborateurs. Et si vous vous appuyez sur un mauvais collaborateur, il va détenir votre travail. Puisque vous allez lui faire confiance, les cadres sont des aides à la prise des décisions. Et quand vous avez un cadre, par exemple, tribaliste, c'est dangereux. Il va orienter votre travail dans le sens communautariste. Et vous, vous allez croire que vous faites du bon travail. Merci. Donc, véritablement, ne dites plus qu'on veut induire le ministre Nganou, c'est même l'insulté de dire qu'il n'est pas intelligent. Je me rappelle même qu'il est plus incompétent que tribaliste. Bon, non, on ne le dira pas. Si Nganou est suffisamment intelligent, il saura que s'il fait cela, c'est du tribalisme. Et que c'est de l'incompétence. C'est compris, Pierre Blériot, les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. A tout de suite pour le grand débat. Le premier sujet qui nous intéresse ce dimanche porte sur la dernière sortie des Lyons indomptables. C'était vendredi dernier au stade Amadou Ayidjo. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2025 au Maroc. Cameroun, Kenya. Score de la partie 4 buts à 1 en faveur des poulains du technicien belge Marc Brice. Professeur Mathias Eriko Wonanghini, nous refaisons un tout petit peu le match ce dimanche. Question simple. Vue gloire de cette rencontre des Lyons indomptables. Les Lyons indomptables ont affronté les Arambistas du Kenya vendredi au stade Amadou Ayidjo de Yaoundé et les ont battus 4 buts à 1. sur l'ensemble de la rencontre. Les Lyons n'ont pas eu de problème face à une équipe kenyane un peu timorée et limitée. Il n'y avait pas une opposition très forte. Ce n'est pas pour réduire la performance des Lyons qui ont eu un jeu solide, ont eu un jeu élaboré, mais on aurait voulu voir un Kenya un peu plus solide pour voir de quoi ces Lyons sont capables. Les Lyons ont fait un bon match et particulièrement Christian Bassovo qui s'est montré très alerte et il a été le meilleur joueur de cette rencontre. Cette rencontre montre que le Cameroun a une base mais il reste à voir le Cameroun face à une opposition un peu plus structurée pour savoir si cette équipe s'est remise en confiance. Mais de toutes les manières depuis longtemps... Vous voulez que les Lyons affrontent le Brésil ? Avant d'arriver au Brésil, il faudrait déjà affronter les meilleures équipes d'Afrique. Le Sénégal. Le Sénégal. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Maroc, le Nigeria pour voir où nous nous trouvons. Mais je ne doute pas en réalité. Le problème des Lyons c'est d'avoir un leadership qui sait se projeter. Bon, l'entraîneur pour l'instant ne peut pas véritablement l'évaluer. Son bilan est... Et oui, ça devait être une autre préoccupation. que je devais vous poser. Attendez d'abord mon professeur. La première fois lorsque Marc Brice a gagné, je vous ai posé la même question sur ce plateau. Si on pouvait déjà dire qu'il y a un système ou alors une touche Marc Brice, vous avez dit que c'était encore tôt. Maintenant, nous sommes à pratiquement à la quatrième rencontre. Cinquième match. Cinquième match avec Marc Brice. C'est toujours très tôt. Professeur, est-ce qu'on peut toujours dire qu'on n'arrive pas encore à déceler une touche du technicien belge ? Il y a une réalité contrastée. Quand on joue au Cameroun et particulièrement au Stade Amadouaidjo, le jeu est structuré. Mais dès qu'on arrive à l'étranger, c'est un peu plus brouillon. Mais c'est mystique ? Moi, je ne sais pas. Peut-être que ce stade a quelque chose de particulier. pour qu'on ne voulait pas que les lions ne se passent à Amadouaidjo. Moi, je ne sais pas qui est on, en l'occurrence. Attendons de voir les lions demain à Kampala face au Arambistas s'ils auront déjà le même niveau que ce qu'ils ont démontré vendredi. Très bien. Il y a un début de structuration, ça c'est clair. Mais on n'a pas encore en face une opposition qui permette de mesurer la solidité de cette structuration-là. Quand les lions vont faire une performance de ce type face à un gros calibre africain genre Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Nigéria, là on saura que les choses sont complètement remises en place. Merci professeur pour cette lecture. Célestin N'Diamen, le professeur l'a relevé tout à l'heure. On a vu un Christian Bassogoc au top de sa forme d'ailleurs buteur lors de cette rencontre et qui a donné du fil à retordre à cette sélection kenyane. Et on peut quand même remarquer que c'est avec l'arrivée de Marc Brice que Christian Bassogoc retrouve véritablement le stade avec à chaque fois une prestation meilleure. Mais on dira aussi à côté plus de peur que de mal avec Christopher Wu, presque le patron de notre défense, ce choc qui a donné des frayeurs au peuple camerounais. Absolument. Moi, même quand j'ai vu ce choc sur Christopher Wu, j'ai eu quelques frayeurs. Et ça m'a même fait penser à 2003. Oui, avec Marc Vivian. Quand j'ai vu au stade Gerland, Marc Vivian tomber les bras comme ça mous, ballant et puis porter sur la civière. Donc, c'est pratiquement le même scénario qui s'est passé avec Christopher Wu. Mais heureusement, les médecins de l'hôpital général ont rassuré. C'est une légère arcade sourcilière au niveau de la paupière gauche. Donc, c'est rassurant et il continuera sa convalescence en France. Dans ce niveau, il est rassuré. Maintenant, sur le match, je pense que Marc Brice, d'abord, s'y voudront le fait qu'il a été recruté de manière assez nébuleuse parce que, vraiment, je ne pense pas que ce soit un entraîneur à la hauteur du label. Est-ce que nous devons revenir sur cette ou pas là ? Est-ce que nous devons revenir sur ce débat ? Attendez, monsieur Aïssi, vous allez comprendre le cheminement de ma pensée. Je suis en train de dire ceci. À la Genèse, il y a eu un coach recruté par un ministre qui n'en avait pas le droit. Soit. On l'a pris, on a fait la paix, on a pris Axe, on l'a reconnu comme entraîneur. Depuis son premier match, je n'ai jamais véritablement cru au style entre guillemets imposé par ce coach. Pourquoi ? Parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de déchets techniques. Certes, il y a une influence assez positive du gardien de but, André Ounana, qui rejaillit un peu sur ses partenaires, mais globalement, sur le fond, il y a beaucoup de déchets techniques. Regardez un peu le match contre le Kenya. D'abord, outre le fait que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on ne peut pas évaluer la valeur réelle des Lyons par rapport à une équipe très moyenne comme le Kenya, parce que je pense qu'après le 4ème but d'ailleurs de Bassogok, qui a été étincelant l'autre jour, effectivement, on a arrêté de jouer. On n'a plus continué de jouer. Cela dit que cette équipe méritait de prendre au moins 7 à 8 buts. N'avez-vous pas eu l'impression que lorsqu'on parle de stratégie et même un peu d'intelligence, après le 4ème but, le technicien belge commence à sortir ses 4 ? Il fait sortir Baliba, il fait sortir Aboubaka Vincent, parce qu'il les prépare déjà pour lundi. C'est dit que le job avait déjà été fait. Je veux dire que l'équipe kenyanne n'a pas fait preuve de beaucoup de résistance. Il n'y a pas eu une opposition assez rude de la part de l'équipe kenyanne. Et d'ailleurs, quand on joue un match, quelle que soit la petitesse de l'équipe, on doit mettre le plus de buts possible. Est-ce que vous ne réfléchissez pas comme un vrai Camerounais ? Non, non, non. On dit que non, ce n'est pas trop ça. Et maintenant, quand les lions tapent 4 buts à 1, on trouve un peu le monde. Ça pourrait être un peu avec un but à 1. Parfait, comprenez-moi bien. Insatiable, les Camerounais. Nous sommes ravis toujours, quel que soit le coach. Quand on marque 3 points, c'est toujours bon pour nous. De manière automatique, on est prenant, quelle que soit la valeur. C'est le Saint-Germain. Il y a eu une époque dans ce pays où les lions indomptables gagnaient et les Camerounais ont sorti une expression « Oui, mais on a gagné sans manier ». Vous voulez nous ramener à cette époque ? Non, mais parce que les lions, c'est quand même une valeur mondiale. Il faut le beau jeu. Bien sûr, la victoire prédomine, mais il faut du beau jeu. Parce que face à l'Égypte ou à la Côte d'Ivoire, avec le jeu qu'on a livré l'autre jour, dimanche dernier, vendredi dernier, vous êtes sûr qu'on aurait raison de penser qu'on peut vaincre ce type d'équipe ? Non ! L'équipe kenyanne était largement prenable. Bien sûr, voilà pourquoi ils ont pris 4-1 ! Non, non, 4-1, vu la configuration de match, ils auraient pu prendre 8 buts ! Incroyable ! Au moins, 8 buts ! Bien sûr, c'est ma vision du match. Ils ont arrêté de jouer à la 57ème minute. Ils ont arrêté de jouer, de passer en arrière de manière systématique. Donc, s'ils continuent à être offensifs, je pense que naturellement, et là, je reproche cela au lion parce que c'est un manque de respect pour l'adversaire. L'adversaire qui est face au lion, s'ils n'opposent pas la résistance convenue, doit prendre le plus de buts possible. Et là, j'ai le sentiment que les lions ont arrêté de jouer à la 57ème minute. Merci, Saint-Diamain, pour votre lecture également. Lucien Bidiman, qui est également un Camerounais, je présume, qui a également regardé avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Lucien Bidiman, est-ce que nous devons nous dire qu'enfin, les lions renouent avec des victoires et surtout, nous avons constaté cette attaque des lions indomptables qui avait déjà du mal à marquer plus d'un but. Cette attaque commence à marquer les débuts. Parfait, moi je ne comprends pas et heureusement, vous avez dit est-ce que je suis un Camerounais ? Oui, je le suis. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours avec les Camerounais. On n'aime pas féliciter, on ne voit jamais ce qui est bien fait. Mon frère, c'est l'instant, vraiment, je crois que nous tous nous avons vu ce match. La première des choses, on devrait commencer par féliciter les lions indomptables. Ils ont mis quatre buts, ce n'est pas donné et nous ont fait plaisir et je crois que l'entraîneur a son style et depuis que l'entraîneur Marc Bisset est là, il a joué cinq matchs. Tout à fait. Je ne crois pas que jusqu'à présent, c'est vrai, on a eu un match nul mais je crois qu'on peut apprécier. Il faut déjà dire qu'avant, je ne veux pas dire comme l'expression qu'on dise qu'est-ce qu'il y avait avant mais il faut quand même dire qu'avant, on avait déjà beaucoup de problèmes avec cette équipe, avec ce jeu. on commence à retrouver la joie et le bonheur. Moi, je ne suis pas coach mais je crois qu'il faut continuer à encourager et surtout encourager les deux parties. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, le fait que la paix soit revenue entre l'équipe dirigeante, l'Africa Foot, le coach et même le ministre. Puisque vous parlez de la paix, Lucien, je vais vous interrompre mais pour vous relancer, allons justement avec cette transition après cette large victoire des Lyons et Notables face à la sélection kenyane. Marc Brice, dans cette sortie rituelle, a fait montre de son énervement. Il a dit qu'une fois de plus, la Fédération Camerouine de football s'est amusée à envoyer une liste à la CAF et ont écarté le nom de son assistant qui est des nationalités congolaises. Il s'agit de Joachim Moununga et Marc Brice n'est pas allé du dos de la cuire pour dire que si cela se répète, il va jeter l'éponge. Vous qui parlez de réconciliation, est-ce que là nous avons des signes de réconciliation ? Non, je crois que de tous les côtés, il faut commencer par féliciter. Nous l'avons dû faire. Oui. Aujourd'hui, moi je suis de plus en plus de ceux qui pensent que lorsqu'on a la responsabilité, il faut laisser la personne aller jusqu'au bout de sa responsabilité. Samuel Leto est président de l'Africa Foot. Il faut féliciter le travail qu'il fait. Il faut le laisser avec tous les moyens nécessaires pour qu'il fasse bien son job. Mais maintenant, à l'intérieur de l'Africa Foot, il appartient quand même à discipliner son équipe parce que ce n'est pas Éto qui envoie forcément une liste au niveau de la CAF. C'est lui qui envoie la feuille de match. Même, il envoie la feuille de match. Je crois que... Oui, il faut discipliner, il faut discipliner. Je ne prête pas une mauvaise intention à Samuel Leto. Mais je crois que ce genre de choses ne devrait plus arriver comme à un moment donné. En regardant, avec lucidité, je me rends quand même compte aussi qu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec le ministère de tutelle. Aujourd'hui, les choses sont revenues. on a reconsidéré le staff proposé par Samuel Leto Fils et je crois que c'est tout à l'honneur de tout un chacun. Il faut que les uns et les autres sachent aujourd'hui que le Cameroun, les lions indontables nous appartiennent et qu'il n'est plus opportun de recommencer avec les problèmes. Soit aussi, je ne peux pas quitter Chuté, sans condamner fermement la suspension de Samuel Leto Fils par la FIFA. On ne condamnait pas l'ambiance. J'estime que M. Leto Fils n'a fait montre que du patriotisme. On ne peut pas continuer à accepter ça. Et je crois que on a suspendu Samuel Leto. Je me serai attendu à ce que l'arbitre qui a dirigé ce match aussi soit suspendu ou alors qu'il y ait quand même un début de dire que de condamner ce que cet arbitre-là a fait vis-à-vis des lions indontables. Alors je condamne fermement cette suspension et je dis il faut quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien surtout sur le plan patriotique il faut l'encourager. Bref, l'équipe nationale est debout M. Célestin et je crois que demain on va gagner un autre match à Kandon quand on va arriver avec les autres mais pour le moment il faut féliciter les lions. merci Lucie qui félicite donc les lions indontables pour leur prestation Pierre Blériot Niemek nous avons donc cet autre bras de fer l'expression n'est pas exagérée qui s'est à nouveau ouvert entre le coach des lions et la fédération camerounaise de football le coach lui-même l'a dit en conférence de presse d'après match qu'il est très mécontent du fait que pour une autre fois la fédé a remis cela en écartant son assistant ce qui a pour conséquence que cet assistant n'est pas sur le banc de touche Marc Brice a déjà attiré l'attention de la fédération par rapport à cela rien n'a été fait et Marc Brice passe à la vitesse supérieure et on sait que la deuxième sortie des lions et nonta par rapport au Kenya ce sera demain à Kampala Marc Brice dit que si son assistant n'est pas sur le banc de touche il jetera l'éponge votre réaction parfois ici je suis là comme quelqu'un qui est dans un quart de transport de sorciers ah bon vous voyez le car aller à Douala chacun décroche le téléphone lundi nous sommes à Ebola un autre dit non nous sommes à Limbe tu vois que le car est en train d'aller à Douala mais chacun qui décroche le téléphone dit à son partenaire quelque chose des fois je vous assure je suis gêné quand vous grandissez enseignez à vos amis que vous avez une seule parole ils vont s'habituer à vous ils ne viendront pas vous demander de vous dédire de faire des trucs des contorsions moi ceux qui veulent vivre avec moi se sont habitués j'ai des amis des camarades et amis qui sont à l'Africa Foot qui savent qu'ils ne peuvent rien demander à Niemek de torture c'est Eto qui fait la liste et qui a voulu créer des problèmes à Marc Brice c'est Eto c'est pas par le style Marc Brice c'est que quand nous appartenons aux églises pour s'en débattacher c'est difficile si depuis 5 matchs Marc Brice avait perdu les 5 matchs on aurait déjà vu la marque Marc Brice là on serait d'accord que c'est une brocante et tout le reste mais 5 matchs de ce niveau là quand votre belle-mère ne vous aime pas quoi que vous fassiez à sa fille vous serez mal vu il y a combien comme Niamen nous dit l'année où le Cameroun a battu une équipe à 8 ans ça c'est la sorcellerie qui nous dit dans l'équipe que le Cameroun avait battu 8 ans on avait battu le Zahi en 6-1 mais il y a un autre je dis comme Niamen je dis ça calme fais-toi aider un spécialiste de tout ça trouvez-nous la date où le Cameroun avait battu une équipe dans une compétition internationale à 8 ans ça existait vous croyez c'est-à-dire qu'une fois on était en arrière là on lui donnait 5 000 donations elle est maintenant en arrière là on lui donne 50 000 et sa mère dit que si on pouvait te donner 500 000 voilà ce qu'ils font là ça c'est la sorcellerie que vous faites à Marron mais il y a eu des infos quand vous parlez il y a eu des scoffles attendez vous n'avez pas donné l'année où on avait battu une équipe 8 c'était quelle année on avait battu quel corps à 8 ans 76 il y a tout la sorcellerie il y avait rien de tel donc voilà on va chercher aussi loin le dénigrement c'est-à-dire ils sont dépassés ils vont maintenant remonter comme c'est 4-1 ce n'est pas bon parce que leurs petits petits églisiens sont là au tête vide il faut remonter à 76 aucun église n'était né selon donc ils font donc toutes ces contorsions là juste pour dénigrer quelque chose de particulier il y avait une appellation quand vous et moi grandissons on appelait nos entraîneurs le sorcier blanc nous avions des entraîneurs bizarres qui avaient souvent des gens bizarres à côté d'eux si vous vous rappelez bien et nos Camerounes gagnants on appelait le sorcier blanc si Marc Brice est venu aussi avec son sorcier qui l'aide à gagner non seulement vous luttez pour que les matchs ne se jouent pas en Fandena parce que vous êtes des petits sorciers et on observe quelque chose de spectaculaire quand on joue sur Fandena et on trouve des gens qui savent cela parce qu'ils ont joué eux-mêmes qui font tout pour qu'on ne joue pas en Fandena le but étant il faut demander aux Ivoiriens c'est que c'est qu'une femme mais le but étant de faire tout pour que Marc Brice échoue il y a quelqu'un d'autre qui a dit je crois que c'est N'Djamène que Onana anime bien l'équipe vous allez tous démissionner il n'a pas une influence c'est Onana qui joue vous allez tous quitter cette petite église je ne suis pas église tu es biaïste donc comme les gens qui ne sont pas guérés des prismes mais biaïste donc je reviens à toi je viens à toi alors on a une affaire vous allez le faire le consultant chute et on passera la parole à N'Djamène on ne peut pas tous les malheurs qui arrivent au Camerounais sont mérités il en faut plus on ne peut pas pousser la mauvaise foi à ce point là vous savez on doit jouer à Kampala parce qu'on s'est rendu compte qu'André Onana est très populaire dans cette zone là on a demandé un huis clos on est allé même ramasser ce qui est contre la pédagogie les enfants en tenue de classe pour aller faire ce que le RDP c'est fait souvent quand Bia rentre c'est à dire aller applaudir au stade et tout et tout mais comment on peut arriver à ce niveau de ridicule et même le promoteur de cette école je sais pas si l'affaire pédagogie a pris des enfants en tenue de classe pour aller faire un travail politique c'est à dire c'est à dire qu'on ne joue pas ils ne mènent pas au stade mais on en a gagné on veut tout vous regardez son sérieux qui n'est pas celle-là c'est à dire qu'il n'a jamais vu c'est à dire que les gens sont au stade ils sont 11 en train de jouer on a un acte on a un acte on a un acte on a un acte un qui joue un type qui ne mène pas dans le stade qui a l'acheté 500 enfants ils sont en train de crier son nom il est en train de jouer la sauvagerie que vous avez créée dans ce pays on peut être bête comme ça c'est de la bêtise en sommet et ces enfants-là vous allez grandir vous allez trouver ce pays vous qu'on est venu acheter là vous qui êtes éto joueur merci blé les étoiles ils criaient éto éto donc c'est quand ils vont à sauvager éto éto donc c'est éto qui a rattaché à sauvager mais vous avez dit comment je demande parce que je ne peux pas comprendre une telle narcissisme tu ne joues pas au football les gens sont vous l'avez dit on n'a pas compris donc Alice est en train de modérer on est en train de crier on yon 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 c'est pas la socellerie merci on va passer la parole à quelqu'un d'autre Pierre Blériot rassurez-vous il n'y a pas de socellerie sur ce plateau voilà pourquoi je vais passer la parole à Abel et Limbi Lobé Abel et Limbi Lobé nous restons sur ce nouveau bras de fer qui est en train de s'ouvrir Marc Brice n'a plus supporté de voir son assistant Joachim Moununga qui est congolais ne pas être sur le banc de touche demain si Moununga n'est donc pas sur le banc de touche il est fort possible que le coach belge jette le tablier est-ce que ce sera une bonne chose pour une affaire où quelqu'un doit être sur le banc de touche qui est l'assistant du coach vous savez monsieur Parfait ici moi je suis un spectateur oui du football je m'en tiens absolument à cela je regarde un jeu je souhaite qu'il se déroule bien je ne fais pas partie de 25 millions d'entraîneurs parce que le Cameroun est le seul pays qui a 25 millions d'entraîneurs et parmi ces entraîneurs là les hommes politiques camerounais sont devenus tous des entraîneurs ils sont devenus tous des gens qui savent comment il faut organiser les lions indomptables et patati et patata moi je suis un spectateur et je pense que j'avais envie de vous demander et demander à Euronaki qui connait bien l'histoire de notre football Claude Leroy qui l'avait recruté c'était la FECAFOOT ou l'état c'est l'état bon moi qui ne connais pas beaucoup le football je me souviens que Claude Leroy quand on l'a recruté n'avait entraîné aucun club en Europe pas du tout il avait seulement probablement ses qualifications il avait entraîné Grenoble pas longtemps bon il avait essentiellement ses qualifications universitaires de coach et il me souviens que c'est probablement lui qui a fait finalement la plus grande belle carrière avec les lions il gagne d'ailleurs la coupe d'Afrique des nations en 1988 etc il échoue d'abord en finale en 1986 battu au pénalty par l'Egypte avant de gagner en 1988 toute la moralité il n'a pas fait la plus belle carrière avec les lions il revient d'ailleurs en 1998 c'est la plus belle carrière il gagne la coupe d'Afrique avec les lions il part il revient en 1998 avec les mêmes lions et non-tables il assiste à la coupe du monde il a également une très belle prestation d'accord et c'est lui qui amène au Mambic à l'Efré Bic à l'équipe nationale c'est lui qui amène Ndo à l'équipe nationale Djanka Beyaka à l'équipe nationale qui était au coton sur le carrière c'est pas la plus belle carrière je suis désolé je suis un journaliste ah d'accord merci beaucoup parce que si quelqu'un veut voulu faire le travail à votre place probablement que nous n'aurons pas eu ces données laissons donc chacun faire son travail le ministère a récluté un entraîneur laissons cet entraîneur travailler la fédération s'occupe du championnat national qu'elle s'occupe du championnat national le coach fait la liste des gens qui doivent jouer qui doivent être aux bandes de touche laissons le coach faire son travail si on l'empêche qu'il parte qu'il ne reste pas à faire un travail qu'on l'empêche de faire mais s'il part que ceux qui l'ont empêché de faire le travail emportent la responsabilité que chacun soit face à ses responsabilités je me souviens simplement pour chuter là dessus que notre ami Koum Vondor à qui nous avons donné le conseil ici la dernière fois de ne plus être l'homme politique qui tire les ficelles il nous a dit il nous a dit ici que l'arrange de guerre est sur la table alors que nous espérons qu'on l'entraie et quand j'ai vu les réactions moi qui ne suis pas un professionnel parce que je ne suis pas un homme politique il sait tout il y en a ici sur le plateau qui parle de tout il parle de la des footballs moi je suis un homme politique qui ne parle pas du tout c'est ton choix et je dis que dans ma posture d'un politique qui ne parle pas du tout c'est ton choix et respecte aussi les autres dans ma posture d'un politique qui ne parle pas du tout parce que je sais que qui trop embrasse mal les trains je ne veux rien dire je sais que Marc Brice Marc Brice a été recruté par le propriétaire de l'équipe nationale c'est l'état c'est l'état qui le paye que ceux qui ne le payent pas le laissent travailler très bien que celui qui l'a recruté le protège c'est compris et lui permettent de faire de remplir son contrat de travail convenablement c'est compris et que les hommes politiques cessent de voir qu'en utilisant l'équipe nationale ils seront populaires voilà merci Abel et Limbi Lobé Célestin Jaman veut absolument réagir avant que vous ne réagissiez Célestin je vous sujette quand même de coller un mot sur cette affaire de bande de touche et je vais passer absolument la parole au professeur Weningé tout à l'heure sur ce sujet et je sais pourquoi on va comprendre ce que disent les textes concernant le bande de touche première chose deuxième chose lorsqu'on fait appel à un technicien je me dis que le technicien peut venir avec une personne et seul le technicien sait pourquoi il vient avec cette personne il sait quel sera l'apport de cette personne au niveau de l'atteinte des objectifs vraiment faux parfait ici oui le football est une activité qui est réglementée tout à fait elle est encadrée par des textes tout à fait en matière de bande de touche de football que ce soit au Cameroun ou ailleurs il y a des textes de l'Afrique à foot article 116 qui définit la constitution d'un band de touche et cet article est quasiment le copier-coller de l'article 9 de la FIFA concernant le staff technique sur le band de touche il faut quoi un entraîneur principal ses adjoints le kiné le médecin le kinésithérapeute éventuellement le team manager et des spécialistes comme les analystes vidéo etc cette personne pour le staff technique est 12 joueurs 12 joueurs l'assistant coche n'est pas reconnu dans la nomenclature de la FIFA de la CAF et de la FEC à foot article 116 de la FEC à foot c'est clair monsieur Marc Brice de quel droit viens-tu au Cameroun imposer ce qu'il veut c'est le technicien du stade du terrain c'est le technicien c'est à dire que vous posez une autre préoccupation je sais non attendez d'abord on a compris est-ce qu'il est arrivé parce que les Lyons et Nontables n'ont pas commencé à recruter des coachs aujourd'hui est-ce qu'il est quand même arrivé que nous recrutions des coachs et que c'est qu'on a sur le même banc des Lyons et Nontables et leurs assistants le fait que vous faites allusion à Rigobertson est-ce qu'il est arrivé ? est-ce qu'il est arrivé ? est-ce qu'il a mené la question ? non mais tu ne fais pas la sanction les Lyons si on a demandé est-ce que c'est arrivé ? Pierre Biario est-ce que c'est arrivé ? oui mais est-ce que c'est arrivé ? j'y arrive tu sors je n'ai pas la même approche de réparation non laisse-moi calmez-vous allez-y la haïssie évoque un fait oui non il n'y a rien ils vont pas poser une question est-ce que c'est arrivé ? c'est toi qui dois vous laisser calmez-vous c'est le seul jamais de répondre parfait aïssie a posé une question clé oui qui concerne les faits tout à fait dans les faits oui mais dans les textes non le fait le fait qu'il y a eu le fait qu'il y a eu des assistants entraîneurs autant de Rigobertson et bien d'autres ne remettent en cause je vous pose une autre question j'ai fini la réponse vous avez à répondre vous avez à répondre la autre question est dans celle-ci si nous avons donc eu des coachs qui ont souvent eu leurs assistants au niveau du banc de touche des lions indomptables nous ne nous sommes pas opposés pourquoi c'est maintenant que nous nous opposons que Marc Brice est son assistant sur le banc de touche encore une fois monsieur Parfair ici je répète ici que qu'est-ce qui compte dans l'organisation des matchs de football c'est la tolérance ou bien c'est les textes c'est la tolérance ou c'est les textes je redis ici que je redis ici je redis ici que les textes sont en vigueur vous êtes des et si les gens décident si les gens décident si par exemple Parfair ici laisse entrer ici un intervenant par éruption qui veut parler il peut souverainement décider le passé mais croit c'est intervenant ça n'était pas prévu c'est pas les règles on a vu le cas où l'avion s'est rentré on a vu le cas où les ministres ont fait irruption dans les émissions et le représentateur leur a donné la parole ce n'est pas dans les règles mais ça arrive maintenant les règles disent quoi c'est ça qui est important on a compris les règles disent qu'il faut est-ce que les règles interdisent cela les règlements les règles les interdisent en quel article ça dit quoi article 116 c'est qu'à foutre oui l'article est-ce que les règles interdisent l'adjoint que tu ne peux pas avoir l'adjoint l'assistant c'est l'estin nous allons faire un programme constructif ce matin pas de brouhara je voudrais que les téléspectateurs qui nous écoutent je vous ai terminé on passe la parole au professeur Ouanangini professeur Ouanangini n'avez-vous pas l'impression que nous aimons vraiment des choses d'une futilité à nul autre pareil que Marc Brice soit au banc de touche avec son assistant ça dérange qui vous savez en fait on vit toujours les les tensions qui trouvent leur origine dans les conditions des désignations de Marc Brice et de son staff il faut simplement dire que la désignation de Marc Brice est parfaitement légale quand vous connaissez la convention de février 2015 il y a deux possibilités de nommer le staff des entraîneurs de Lyon et non-tables il y a une possibilité qui est offerte au président de la FECAFOOT à la fédération de nommer le staff mais il y a aussi une possibilité qui permette comme on dit que le ministre des sports mette à disposition un staff il n'y a pas de problème quant à la régularité de la nomination de monsieur Brice ce qui a posé problème du côté du... sauf qu'il n'est pas fonctionnaire attendez ce n'est pas un problème de fonctionnaire mise à disposition ce n'est pas... non, non, non ne confondez pas non, non, non là vous faites mise à disposition n'est pas mise en disponibilité c'est la mise en disponibilité qui est spécifique au droit administratif je ne suis pas d'accord avec vous il ne faut pas créer de confusion monsieur Diamet allons-y et voyons professeur bon il n'y a pas de problème quant à ça mais la FECAFOOT a donc contesté ce staff et a nommé son propre staff et dans le staff de la FECAFOOT il y avait comme enteneur adjoint deux techniciens bien connus monsieur Martin Tougou Mpile et monsieur Pagou 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 David et par contre dans le staff nommé par le ministère était comme adjoint monsieur Oman Bihik et monsieur Besson il faut savoir que lors du premier match de cette campagne monsieur Moununga était assis sur le banc c'est après que les problèmes ont commencé donc en réalité ce sont des querelles inutiles des chiffonniers par ailleurs il y a déjà eu à plusieurs reprises dans les Lyons et notamment des coach assistants on en avait un en 2008 avec Otto Pfister et il y avait comme enteneur adjoint Gouéa Ikuampé à son âme on a attendez attendez on a encore eu avec Falker Fink Tanko qui était coach assistant alors qu'il y avait des coachs adjoints donc dans la pratique et je dis toujours attendez 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 dans la pratique n'oubliez pas vous monsieur Djamin qui avez fait de l'introduction au droit que le droit provient de plusieurs sources le droit provient évidemment des règles formelles mais le droit provient aussi des usages et des conventions des coutumes oui oui les coutumes viennent après le droit non ce n'est pas la coutume ne peut pas sur le droit la coutume est intangible le droit est intangible les coutumes ne peuvent pas sur le droit non non elle est dans la même chose attendez allez je profs comme vous comme vous le meilleur coutume est plus important que le mariage comme monsieur a ici dit on ne parle pas de la même chose ici on ne pense pas lui parler des sources du droit on ne parle pas de hiérarchie on pose un problème des sources du droit oui je suis d'accord sur les sources voilà voilà ça ne résout pas attendez donc en réalité ça ça fait partie des intrigues qui restent pour pousser monsieur Brice à la démission il ne faut pas que monsieur Brice tombe dans ce piège si on dit même qu'on laisse son assistant dans les tribunes il faut qu'il soit là parce que c'est sa présence qui dérange et on veut obtenir donc qu'il parte en poursuivant ses intrigues moi je préfère je préfère que monsieur Brice parte de la réalité du terrain c'est à dire qu'on constate nous même que monsieur Brice est limité et tout le monde demande son départ mais il ne faut pas faire ces intrigues là parce que moi je ne crois pas que monsieur Brice soit un grand entraîneur mais laissons la vérité du terrain se révéler le jour où on va voir les limites de Marc Brice nous serons d'accord qu'il puisse partir mais il est là attendez 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 il est là quand le terrain va nous montrer ses limites il partira mais ne le faisons pas partir par des manoeuvres qui n'ont rien à voir avec la vérité du terrain s'il te plaît merci en tout cas merci en tout cas également vraiment professeur souffrez que je vous repasse la parole vous qui êtes maintenant quelqu'un qui travaille de temps en temps maintenant au niveau du bureau lorsqu'on nomme un nouveau responsable que ce soit dans notre administration parfois un ministre parfois un directeur général parfois un recteur d'université parfois je ne sais pas moi quoi il y a des postes même qui sont reconnus mais nous avons de manière régulière le ministre amène quelqu'un et cette personne travaille à côté du ministre nous avons des recteurs dès qu'il est nommé il a une personne deux personnes avec qui il travaille il n'y a que le recteur qui sait pourquoi il ne peut pas c'est du coup pourquoi tu ne sais pas moi monsieur je l'ai fait ça n'a pas mordu voilà qui s'est opposé à ça c'est pas normal en matière je ne vais pas te répliquer je vais te demander à vous c'est ce n'est non 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 je ne m'oblige non pas à inscrire la question il y a des réalités de sciences administratives il y a des réalités de cabinet ça veut dire que dans le travail un responsable a besoin d'hommes de confiance et et de performance oui d'hommes de confiance évidemment il leur fait confiance aussi parce qu'il pense qu'avec eux il va atteindre c'est il y a toujours il y a toujours collaborateur de cabinet et peut-être pas la suite on peut les formaliser mais on a formalisé non on ne l'a pas formalisé non non le statut de M. Moumenga est un statut formel je dis et je répète que la nomination du staff de Marc Brice est parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre de la convention de février 2015 signée en tout cas Moumenga n'a pas sa place sur le banc de ce staff on parle de sa nommer quand j'amène le banc de cherche on te remet on te remet sur le banc il est en tout cas nommé c'est pas moi il est nommé comme membre de ce staff et ce staff là c'est égal pour faire sa fin de récit c'est comme c'est le Saint-Germain permettez à Lucien Bidima d'avoir une dernière intervention en une minute en une minute parfait je vais vraiment dire avec une très grande déception mais avec fermeté que tant que et au fils aura des personnes comme Célesien Djamain comme un Koumvondo vraiment on aura beaucoup de problèmes dans cette affaire c'est logique c'est des gens qui sont là en permanence pour l'aider à faire enfoncer et au fils et au fils doit savoir que quand vous prenez un Koumvondo on dit souvent voilà quand un Koumvondo vient ici on met son parti politique barre fait qu'à foutre et que un Koumvondo ne joue que pour ses intérêts quand vous écoutez N'Djamain qui est totalement opposé à l'état il n'est pas que pour ses intérêts alors je dis véritablement c'est de la sorcellerie que nous sommes en train de dire voilà les sons les sons vous êtes opposant à l'état vous êtes opposant permettez quand même vous allez regarder la parole alors je dis ici que Samuel Létoffi doit savoir que cette affaire avait déjà été réglée et que l'état a fait énormément de concessions on n'a jamais vu ça dans ce pays mais c'est continuer à voir des conseillers comme ça vraiment il faut qu'on laisse l'antenne faire son travail avec son assistant merci c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin l'état a déjà fait un certain nombre de concessions ce n'est pas une affaire d'un assistant sur le banc de touche qui vient de déranger et la critique c'est le cadre ce n'est pas pour rien monsieur Aïssi que vous avez vu la photo que vous avez vue sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux un cadre a été tracé et personne ne doit en sortir la suite de l'émission c'est tout à l'heure nous sommes de retour sur ce plateau et nous prenons d'abord ce communiqué dont l'urgence est signalée cette alerte et nous avons donc cette maman qui est introuvable depuis six jours il s'agit de maman veuve Banjoen Tankouajan Béatrice elle est sortie de la maison familiale au quartier Oyak Espoir à Douala depuis lundi dernier et depuis son départ sa famille n'a plus de ses nouvelles elle est âgée de 71 ans elle a vécu une grande dépression qui fait que parfois elle manque de cohérence mais s'exprime très bien en français et très bien en langue mendumba banganti au moment de sa disparition elle était vêtue de cabas avec un pain attaché au niveau des reins un foulard sur la tête et un panier en main donc si vous avez la chance de pouvoir donc voir cette maman de 71 ans bien vouloir signaler du côté d'Info TV ou même au niveau de nos forces de sécurité la suite du grand débat de ce dimanche c'est avec la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi jeudi dernier le ministre de l'administration territoriale a tout simplement signé un communiqué de manière substantielle qui faisait comprendre que tous les débats sont désormais interdits au niveau des chaînes privées où l'on devrait faire allusion à la santé du président de la république du Cameroun ce matin nous posons le problème sur la table pour commenter pour analyser pour décrypter pour questionner cette sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun je vais commencer par notre panéliste Abel Elimbi Abel Elimbi quelle appréciation faites-vous de cette sortie du ministre Paul Atangandi je suis venu ici pour dire à mon ami Atangandi que peut-être pour l'une des rares fois parce que j'ai toujours estimé que il était un ministre assez sincère dans son engagement vis-à-vis de son chef le chef de l'état et pour la cause politique son parti etc c'était une posture politique intellectuelle viable mais pour cette fois-ci je pense qu'il n'est pas dans la bonne voie dans la mesure où peut-être qu'il a oublié ce que dit l'article 2 alinéa 2 de la constitution elle dit que les autorités il dit l'article 2 alinéa 2 de la constitution mon cher ami Atangandi le constituant camerounais dit que les autorités chargées de diriger l'état tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect sauf disposition contraire de la présente constitution en l'état actuel des choses la constitution n'a pas encore pris une disposition contraire donc vous tous qui dirigez l'état vous tenez votre pouvoir du peuple si vous tenez donc votre pouvoir du peuple vous ne pouvez pas empêcher le peuple de réagir sur votre façon d'exercer le pouvoir vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'avoir des inquiétudes sur la vie des uns et des autres parmi vous vous même monsieur le ministre Atangandi si vous êtes malade le peuple s'en préoccupera si vous arrive un accident le peuple s'en préoccupera à plus forte raison le chef de l'état qui est l'élu de la nation et dont nos vies dépendent il est l'organisateur de la nation il est l'organisateur de l'état il est celui qui structure le fonctionnement de toute la société nous sommes préoccupés par sa bonne santé c'est pour cela qu'à l'époque lorsqu'il était encore en très bonne santé quand il faisait le sport on nous le montrait en train de faire du vélo pour nous rassurer sur sa santé comme disait le professeur au Nangini la dernière fois le chef de l'état peut être malade et ce n'est pas le ministre Atangandji qui nous apprend cela nous tous nous savons que le chef de l'état peut être malade nous sommes en train nous communiquons nous analysons la sortie du ministre Atangandji j'ai déjà dit que sa sortie était mauvaise très bien parce que en tant que ceux qui donnent le pouvoir le peuple étant celui qui donne le pouvoir le peuple a le droit d'être préoccupé par la santé de ceux qui exercent le pouvoir nous avons compris on va passer la parole au professeur Mathias-Erico Wannanguiné professeur je vais vous poser cette question en votre double casquette de politelor mais également de celui-là qui a des bases solides sur le plan juridique le ministre Atangandji en tant que ministre de l'administration territoriale a-t-il le droit d'interdire un certain type de débat en télévision au niveau des chaînes privées parce qu'il a bien stipulé il a été clair dans sa sortie il a parlé des chaînes des médias privées merci de me donner la parole le rôle premier du ministre de l'administration territoriale est d'assurer le respect de l'ordre public l'ordre public peut être perturbé par des événements qui vont mettre en question la tranquillité qui vont mettre en question la salubrité qui vont mettre en question la civilité publique et voilà quelle est sa compétence cela signifie qu'a priori il n'a pas compétence pour réguler l'espace de la communication cela étant dit dans certaines circonstances si dans l'espace de la communication il se développe des thématiques qui lui semblent porter atteinte à l'ordre public il peut prendre des mesures de régulation mais en étant prudent ces mesures de régulation doivent à la fois veiller à ce que certaines dynamiques de communication ne mettent pas en question l'ordre public mais elles doivent aussi respecter le principe de la liberté d'expression et de communication toute la difficulté de la faire est donc savoir quand est-ce qu'il faut faire valoir le respect de l'ordre public sur une question qu'il a présentée lui-même comme étant une question sensible et qui est effectivement sensible oui quand on parle de l'institution capitale qu'est le président de la république il faut prendre des précautions oui le président de la république est un élu de la nation et à ce titre il y a à son sujet un devoir d'information mais mais tout en étant un élu de la nation tout en ayant un devoir d'information vis-à-vis de la nation le président a aussi des droits il n'a pas que des obligations très bien merci professeur Owen Ndini je vais passer la parole au consultant Pierre Blériot Niemek Pierre Blériot que répondez-vous à ceux qui pensent que par cet acte du ministre de l'administration territoriale il vient de violer l'un des principes fondamentaux de la démocratie qui est la liberté d'expression parfait je vous fais une prédiction qui va certainement fonctionner oui vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition soutenir à Tangandier son acte vous vous lisez dans une boule de cristal vous verrez au fait de la future vous verrez sur ce plateau un homme politique de l'opposition qui s'est battu pour les droits et les libertés qui a même fait de la prison de manière magique va soutenir à Tangandier Blériot vous faites dans la voyance on est encore sur le plateau non ? c'est dans le monde le prophète c'est dans le monde non en fait la tentative de caporalisation c'est comme ça qu'il faut appeler ça du minate ne peut être valable que si les hommes politiques d'une certaine orientation mentale l'accompagnent c'est pour cela que je félicite Abel et Limbi Lowe qu'il a appelé deux ou trois fois mon ami ils ont des relations mais il lui dit mon ami tu as gaffé tu as mal fait à Tangandier lui-même dans son coeur c'est que ce n'est pas bon je dis que dans son coeur lui c'est que ce n'est pas bon mais il se trouve quand même des gens qui veulent se monter plus royalistes que le roi c'est-à-dire que pendant que lui regrette dans son coeur il dit même j'ai fait quoi comme ça avec les médias j'ai fait quoi mais il y a des gens qui vont venir et si lui-même demeure fermant d'honorables vous trouverez encore ces gens-là qui vont venir dire oui ce que le ministre vient de faire c'est bien si vous empêchez les médias privés d'ouvrir l'espace de la liberté d'expression vous allez obtenir autre chose et c'est pour cela qu'on est un ministre de la communication très raffiné Tangandier n'est exactement pas dans son rôle il ne l'est pas et je vous dis ça dit est gêné il se dit bon c'est pas à temps qu'à faire qu'on lui donne la communication qu'il régule ça puisqu'il a demandé que les gouverneurs et autres mettent des cellules de veille c'est-à-dire que comme Jamen va parler là maintenant il y a une cellule de veille ça c'est les ça n'existe dans aucun état que les gouverneurs mettent des équipes de veille sur les médias privés même le RDPC ne peut pas supporter ça vous êtes allés trop loin il n'y a aucune honte à faire marcher ce que vous avez fait là ne se fait pas et les médias ne doivent même pas faire comme s'ils ont entendu ça ils doivent continuer de faire sereinement leur travail ça c'est ce que Béat dit nous avoir donné n'est-ce pas la liberté et la démocratie parce qu'on n'a pas la nourriture mais si vous prenez aussi la parole nous vous jouons faire quoi finalement nous ne mangeons pas nous ne parlons pas nous avons fait quoi vous n'arrivez pas à ce point là vous touchez déjà un fond qui n'est pas bon or à force de jouer avec le truc avec lequel vous jouez là un jour ça peut péter entre vous mais arrêtez de jouer avec ça c'est dangereux vous testez l'écran tous les jours on va leur interdire les manifestations ils ne vont rien faire maintenant on va même interdire qu'ils s'inquiètent ça fait près de 40 ou 41 jours que notre président n'est pas là N'Djamain ne s'en inquiète pas alors qu'il est supposé chercher à remplacer Biya ça veut dire que c'est pas sérieux et quand il va lui passer la parole il va vous dire que non il n'est pas là il est libre vous ne parlez pas je dis que quand tu vas Biya Biya n'est pas libre d'être là où il veut sans que les Camournais s'en inquiètent c'est compris il n'est pas libre d'être en santé ou pas en santé sans qu'on ne s'en inquiète il n'est pas libre de cela parce que vous avez vu je vous donne trois prises vous avez vu Mitterrand pendant son dernier mandat vous avez vu Biden dernièrement présent en fonction on en a tellement parlé qu'il s'est retiré voilà le plus grand exemple de démocratie mais vous vous inventez vous appelez ça quoi le truc que vous venez d'inventer vous venez de parler de Biden on en parlait même au Cameroun on ne nous a pas interdit les Camerounais m'ont suggéré que comme nous les Ivoiriens que comme nous on nous a interdit ça qu'on prenne ses débats on leur envoie ça en Côte d'Ivoire parce que nous nous avons parlé ici de la santé de Ouattara à Tanga Di on ne nous a pas interdit ça nous on va donc prendre ça on va envoyer en Côte d'Ivoire merci Pierre Blériot on passe la parole à Célestine Jamin regarde au modérateur c'est possible le rue est co-modérateur c'est pour ça que tu m'as parlé consultant et non co-modérateur parle le Cameroun te le dire c'est un Jamin je pense que le professeur l'a dit avec toute la subtilité qu'on lui connait lorsque nos ministres ont fait ce genre de sortie ils s'adressent aux médias et plus précisément aux médias privés est-ce que le ministre de la communication René-Emmanuel Sadi n'est pas inquiet est-ce que le président du conseil national de la communication Josh Ebonquin n'est pas également inquiet est-ce que dans ce pays tous ces responsables font réellement ce qu'ils doivent faire d'abord merci pour la question parfait ici je voudrais dire mon cher ami Pierre Blériot dans la vie d'être moins péremptoire et moins emphatique vos déclarations lunaires n'engagent que vous d'accord vous avez peut-être lu le Léviathan dans le Léviathan il y a cette phrase sublime qui dit que sans maîtrise la technique que tu utilises je dis que dans le Léviathan il y a une phrase sublime qui dit ceci je cite sans maîtrise ni justice la puissance n'est rien ayez pour préoccupation tout le temps d'être circonstanciel contextuel et juste de vos trois déclarations je préfère de loin celle du professeur qui a mis je vais y arriver qui a mis beaucoup de nuances beaucoup de sages dans ce qu'il a dit il est vrai que chez nous nous avons la constitution qui consacre la liberté d'expression nous avons des organismes compétents pour la communication le CNC par exemple nous avons un ministre de la communication monsieur Sadi a parlé monsieur Atanganji qui vient à la suite de ses collègues ministres d'ailleurs qui lui fait allusion ne vient pas prendre la place de ses collègues il n'interdit pas le débat il interdit le débat sur la santé du socialitaire pourquoi ? parce que attend voilà 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 ma professione c'est la question parle parle ça c'est de ma professione vas-y parle c'est de ma professione c'est de ma professione c'est de ma professione vas-y j'ai une question je ne vais pas le faire en dessous parfaillir oui mais c'est de ma professione permettez à monsieur Djamain allez-y c'est Djamain le ministre de l'athée qui est le Léviata ? non le ministre de l'athée il est la main du Léviata il vient après cette collègue il met l'accent si vous lisez entre les lignes laissez-moi faire une interprétation politique l'étude politique rappelez-vous du discours au Rwanda en 92 il y avait une radio qualifiée de radio 1000 collines oui le ministre de l'intérêt du Rwanda à l'époque avait fait la même dénonciation qu'à Tengandji aujourd'hui disant que laisse-moi parler laisse-moi parler tu vas parler toi tu vas parler il y a un lien entre les discours véhiculés dans les médias et des autres publics quand on parle de l'absence ou de la vacance c'est un principe constitutionnel l'article 5 de la constitution dit quoi ? le chef de l'état président de la république est l'élu de la nation entière qui incarne l'unité nationale chaque Camerounais a donc le droit étant le peuple nous sommes le peuple de s'inquiéter de la situation du président de la république où il se trouve c'est un débat légitime et qui fait allusion parfois ici à la constitution maintenant la spéculation sur la mort nous avons tous des familles vous avez des frères vous avez des soeurs j'aurais pas j'ai perdu mon grand-femme en 81 il était au Nigérien empoisonné par ses amis d'anéens c'est parce que la parole de l'ambassadeur nous a rassuré mais j'aurais pas aimé qu'on spécule sur la mort de mon grand-frère quand on spécule sur la santé ou sur la mort d'un individu ça me semble indécent j'ai vu des gens aperçus clamants de la diaspora qui venait même avec des pancarts dire monsieur bien vous devez sortir vous êtes un cadavre tout y est passé laissez-moi laissez-moi vous pour rien je suis un mec je ne suis pas obligé de penser comme vous laissez-moi finir je ne suis pas obligé de penser comme vous vous n'avez pas la science infuse je vous dis qu'il est indécent je ne suis pas de nos libertés non 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 nos libertés existent dans la tâne de la BFF laissez-moi parler je dis ceci là il faut lire entre les lits spéculer sur la mort pour moi c'est un problème qui est susceptible d'engager des désordres publics alors on peut dire que le ministre est préventif dans sa manière de faire il est préventif parce que rappelez-vous en avril 2024 quand le ministre Atangadji considérait que les coalitions étaient des associations clandestines Ré Sadi qui en quelque sorte recadraient son collègue donc il n'est pas intimidé il n'est pas gêné du tout si c'était le même cas qu'en avril M. Sadi aurait sûrement recadré son collègue parce qu'il pense que M. Atangadji est dans son bon droit de prévenir les désordres publics nous avons l'élection présidentielle en 2025 imaginez-vous si on continue à spéculer sur la mort du président dont on ne sait pas c'est qu'il est s'il a un bon droit ou une mauvaise santé ça c'est sûr mais si on continue à spéculer les opérateurs sociaux les opérateurs économiques et même les populations il est juste la preuve qu'il n'est pas attendez la spéculation il s'agit pas de moi il y a deux choses que tu écris sur ta mort ou sur la mienne mais si je n'ai pas de ça si je deviens sur la politique on va spéculer bien sûr M. Atangadji on va spéculer la politique elle s'est allé chuter la politique c'est une science humaine ce n'est pas une science exacte elle est complexe qu'on parle de la politique d'un homme politique au pouvoir je veux bien vous venez sur la télévision dire qu'il est mort il n'est pas mort mais vous imaginez les gens on a même vu les gens dans certaines villes du Cameroun commencer à faire le bagage pour migrer dans leur village d'origine et ça peut créer des soubresauts sociopolitiques des oeufs-mêmes et là ça rentrera fatalement dans le domaine d'Atangadji comme vous le voulez maintenant vous pouvez lui reprocher son trône de prévention peut-être certainement mais je crois qu'il est un ministre novato créatif et préventif et c'est là parce qu'on n'est pas un homme politique vous ne pouvez pas le comprendre vous pensez à vous la science infuse mais vous ne comprenez strictement à rien donc je salue ici l'abattosé par Atangadji parce qu'effectivement il en trouve dès un autre une bombe qui autrement dit pourrait éclater son histoire d'égard merci merci Célestin comme politique la mort de la mort de quelqu'un on peut se réjouir de la mort de quelqu'un dans son coeur ça reste là-bas mais se réjouir sur la place publique de la mort du chef de l'état ou la souhaiter ou l'intégrer comme un élément de la stratégie politique c'est un travestissement de nos valeurs c'est pour cela que je dis que ceux qui partent en France dont on n'est même pas sûr qu'ils sont de nationalité camerounaise dont certains ont quitté ce pays parce qu'ils ne sont pas à l'aise ici sont là-bas où ils prétendent être à l'aise nous sommes d'accord qu'ils le disent parce que c'est eux qui décident de là où ils sont à l'aise ou pas je leur dis attention lorsque vous allez perturber la quiétude la sécurité la tranquillité du chef de l'état à plus forte raison malade il n'est pas dans nos coutumes que quelqu'un est malade pour l'instant il n'est pas malade je n'ai même pas besoin je n'ai même pas le fait oui attend laissez moi je m'en prie pour l'instant il n'est pas malade et nous avons eu deux communiqués officiels qui le stipulent donc évoluer moi je sais qu'il est malade vous avez quel élément je n'ai pas besoin de le prouver quand on a 95 ans on est malade non ce n'est prouvé nulle part un homme de 95 ans il n'a pas 95 ans il n'a pas 95 ans voilà un homme de 91 ans ne peut pas être comme toi clair un homme de 91 ans est un homme fatigué est un homme que la société la famille la société encadre garantit la tranquillité c'est de ça que je parle je n'ai pas besoin même qu'on me prouve qu'il est en santé ou pas j'estime que la société doit garantir à toutes ces vieilles personnes à toutes ces personnes fortement âgées les conditions d'une fin de vie tranquille apaisée et ce qui manifeste là comme on a vu sur les réseaux sociaux je me désolidarise de je demande à toute la classe politique de tous les bords de créer les conditions pour que ces gens là soient hors d'entre nous parce que ce n'est pas le type de comportement que nous voulons pour notre société ça ne nous rapproche pas de la victoire politique ça ne fait pas partie de la stratégie de conquête de pouvoir nous avons assisté à des actes de sauvagerie de barbarie que même les pays démocratiques ne pratiquent pas dans tous les pays démocratiques là en France où vous vivez vous qui avez fait cette manifestation on ne manifeste pas dans les hôpitaux lorsque les chefs de l'état français sont malades franchement donc vous allez trop loin dans des comportements qui n'engagent que vous et les communautés qui sont derrière vous parce que c'est moi qui parle c'est pas une communauté je ne suis pas très parlé pour qu'on soit d'accord toi et moi la diaspora donc ce n'était pas la diaspora il ne suffit pas que quelques personnes se lèvent pour devenir la diaspora je n'ai pas vu des gens qui manifestent là je sais qu'il n'y a pas de bêtises dedans je sais qu'il n'y a pas de... non c'est moi qui parle c'est moi qui parle laissez-moi terminer laissez-moi terminer et vous devez où je vais à vous dire quand je suis ça ne change rien je vais à vous dire parce que c'est rivaliste allons-y ma langue ce n'est pas fabriqué pour être bonne pour toi non ce n'est pas ça tu as bien commencé je dis donc je dis donc je n'ai pas vu là dedans les savoir ce que nous avons vu là nous les connaissons et je demande à l'échec traditionnel ici garant de nos valeurs culturelles morales et sociétales de leur dire qu'ils sont désavoués de les désavoués comme la base avait été désavouée en son camp pour revenir maintenant sur la constitution et terminer parler de mon ami le ministre Satan Gandhi monsieur le ministre je n'aurais pas su que vous m'aviez consulter je vous aurais dit qu'en tant que membre de notre société de notre pays citoyen vous avez aussi le droit à l'opinion mais votre opinion peut être différente de votre acte en tant que responsable administratif et politique la constitution dit que c'est la liberté de communication la liberté d'expression la liberté de presse la liberté d'association la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi il n'y a aucune loi au Cameroun qui fixe les conditions d'expression de son inquiétude il n'y a pas de loi qui nous dit si nous avons le droit d'être inquiet ou pas donc envisager de réglementer l'inquiétude et l'expression de cette inquiétude est un dépassement des prérogatives que je ne vais pas souhaiter je pense qu'on dirait quelqu'un ici que dans la situation où nous sommes vous nous dites de ne pas chercher à savoir où se trouve le président de la république ce n'est pas acceptable vous nous dites de ne pas chercher à savoir si le président de la république a un bon ou en mauvaise santé ce n'est pas acceptable nous avons un droit un peu un peu de l'inquiétude de savoir tout ce qui concerne la vie publique du président de la république on vous a suivi permettez-moi de continuer à modérer calmement ce débat et là je vais passer la parole à monsieur Lucien Abidima Lucien Abidima est-ce que le ministre en même temps lorsqu'il martèle de manière claire j'ai failli dire avec emphase sur les médias privés parce que cette note du ministre de l'administration territoriale ne concerne que les médias privés est-ce qu'il veut nous mettre en opposition avec les médias publics première chose deuxième chose est-ce que le ministre de manière très intelligente veut faire comprendre que seuls les médias publics sont républicains au Cameroun et la presse privée doit être bien tenue d'abord monsieur parfait ce sujet est très délicat pour vous êtes libre de ne pas en parler le rassemblement démocratique du peuple d'autant plus que le secrétaire général en charge de la communication le ministre d'état a fait une sortie là-dessus le secrétaire général adjoint du comité central le ministre Grégoire Rouen a fait une sortie là-dessus le porte-parole du gouvernement a donné son point de vue et maintenant s'il faut revenir il y a même eu le ministre directeur du cabinet civil monsieur Salam Wanda Yolo alors maintenant s'il faut revenir au niveau du ministre de l'administration territoriale je tiens d'abord à vous dire que le loyer de PC est d'abord solidaire par rapport à la communication de nos très hauts responsables politiques maintenant par rapport au ministre Atangandji ne venait pas croire ici que le RDPC va mettre en doute ou le RDPC va condamner les mesures préventives que le ministre Atangandji est en train de prendre sur la santé du chef de l'État je me réjouis du fait que le professeur Oulanguini nous a recadré sur le plan juridique mais je voudrais tout de même notre rôle nous dans le RDPC c'est de rassurer les Camerounais mais mieux je voudrais quand même ça c'est sur le plan purement personnel quand je quitte le cadre du parti dire que pour une fois je suis d'avis avec M. Célestin N'Djamène N'Djamène on ne peut pas continuer comme ça à s'amuser avec la santé du présent de la République parce que souhaiter la mort à quelqu'un c'est la pire des choses parce que si on vous souhaite la mort vous mourrez après il n'y a plus la vie souhaiter la mort à quelqu'un ça veut dire à ce niveau c'est vouloir déstabiliser le Cameroun aujourd'hui si on ne peut plus d'une manière démocratique que je parle à tout cela tapis dans l'ombre à l'extérieur comme à l'intérieur si on ne peut plus d'une manière démocratique préparer sereinement ces élections que ce soit au niveau de l'opposition au niveau de certains acteurs politiques et qu'on en vienne aujourd'hui à spéculer sur la mort du président de la République ce n'est pas décent alors je crois que je ne veux pas être très long là-dessus je dis je condamne fermement le RDP se condamne fermement tous ceux qui s'amusent à vouloir spéculer sur la mort du chef de l'État et rassurer les Camerouns que le président Paul Biya est bel et bien vivant il travaille il n'y a pas une information même sur la maladie comme disent les autres et qu'il a le droit le professeur Onanguina dit que le président Biya n'a pas que des devoirs il a quand même aussi le droit à sa sérénité il a même le droit de se reposer pourquoi pas il a le droit de se retirer lorsqu'il doit prendre une décision très importante parce qu'il faut vous dire que le RDPC appelle de tous les coins le président Paul Biya à se représenter aux élections présidentielles de 2025 et c'est une décision que seul le président Paul Biya doit prendre pourquoi ne pas peut-être vous dire qu'il s'est retiré pour réfléchir sérénement à prendre cette décision parce qu'il s'agit du rendez-vous c'est vrai que je vous ai posé une préoccupation vous avez esquivé royalement ma préoccupation et que vous avez vu votre agenda je veux parler de la presse privée et la presse publique au Cameroun est-ce qu'il y a un problème presse privée il n'y a pas un problème presse privée presse publique pourquoi dans l'ominat parle clairement de la presse privée dans sa sortie on sait qu'au niveau de la presse publique si vous voulez la CATV et autres là-bas c'est normé ce sont des républicains non ce n'est pas que ce sont des républicains d'une manière ou d'une autre vous ne pouvez pas quand même aller à la CATV dire que le président Paul Biya est mort et qu'il vous prend ça ou qu'il diffuse ça ce n'est pas ce n'est pas acceptable pourquoi vous pouvez dire ça à un fauteuil mais maintenant maintenant je ne pense que vous pouvez dire ça à un fauteuil non on ne peut pas mais mais attendez qui a même dit ça parfait Aïs ici à un fauteuil vous êtes un républicain on connait votre professionnalisme mais attendez mais ne venez pas quand même à nous dire que toute la presse au Cameroun que toutes les chaînes de télévision ont la même vie bibliothéale qui a dit que le président est décédé quelle est la presse qui a dit ça permettez nous sommes là nous ne sommes pas en science fiction nous ne sommes pas dans un film de science fiction c'est ce qui est vrai alors mais j'ai dit que ne comparez ne vous comparez pas aux autres parce que vous avez votre ligne éditoriale qui reste républicaine aujourd'hui alors moi j'ai dit et j'ai fini par là oui j'ai fini par là en disant Céleste a dit quelque chose d'incroyable c'est le problème de la radio mes collègues ça fait commencer comme ça si on n'avait pas si on n'avait plus les dispositions de condamner le discours de condamner la désinformation de condamner les gens qui disaient ce qui n'est pas vrai je ne serais pas arrivé est-ce que vous vous dites moi personnellement je suis très très attaché au président Paul Biya très et je continue à vous le dire est-ce que vous verrez un matin à me dire que le président Paul Biya est décédé est-ce que vous pouvez même imaginer le choc que cela peut me faire et que ce n'est pas vrai et que non 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 je n'ai pas dit ça mais il faut le dire il faut le faire quand c'est vrai et il y a les canaux pour ça il y a la ligne pour ça il y a les gens pour ça ne croyez pas que d'une manière ou d'une autre le président Paul Biya a même peur de qui le président quand vous le regardez un mien mec il a peur de qui ah non mais ne venez pas parler de frère un discours qui peut déstabiliser il y a les gens qui ont fait des valises il y a les gens aujourd'hui qui prennent l'argent dans les banques qui apprennent l'argent dans les banques et aujourd'hui les gens sont dans l'expectatif ils ont peur c'est de prendre l'argent et ça fait un coup au niveau de l'économie parce que les gens ne parlent la question de parler et ce qu'il a pris la vie alors monsieur le ministre a parfaitement dans son rôle pour prévenir la situation économique la situation sociale et même la situation financière qui peut toutes ces situations qui peuvent aller par rapport à la désinformation le plus d'abord Elimi Lobé qui lève le doigt depuis Elimi en une minute et demie donnez votre précision et on est pour lui j'ai déjà près de 40 ans de vie de lutte oui principalement pour que la presse privée existe nous n'allons pas accepter que les gens dans leurs ailes essayent de discréditer la presse privée qui est d'ailleurs la presse qui nous a souvent et très souvent donné la vraie information elle est faite par le de même on ne va pas les citer ici maintenant j'ajoute que la désinformation c'est dire ce qui n'est pas vrai c'est aussi refuser de dire ce qui se passe c'est le dehors en même temps qui sont la désinformation empêcher l'information ou modifier l'état d'esprit des gens par rapport à l'information la désinformation c'est pas seulement le mensonge c'est la rétention de la vérité Bédima les gens sont inquiets parce que les gens savent à savoir où ils se trouvent quand il était en Chine on a vu depuis qu'il est parti de la Chine on ne sait pas où il s'est compris les gens les gens de l'État étant qu'ils sont sortis âgés nous nous souvions comme notre père de sa santé c'est la cinquième fois qu'on nous dit ceci et la poste privée doit continuer à nous aider à savoir si la poste publique ne veut pas le faire c'est pas la question on va passer non 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 d'abord le professeur Wannangini le professeur Wannangini vous léviez également le droit même si moi j'avais une préoccupation ce matin avec l'affaire presse privée et presse dite publique vous voyez que je mets dite publique c'est presse publique et presse privée non n'oublions pas que la la communication dans notre pays a une histoire oui et cette histoire c'est que pendant longtemps la communication publique a été hégémonique la communication privée était canalisée les choses ont évolué mais cette histoire n'est pas complètement terminée ça veut dire qu'il y a toujours des éléments de structure qui renvoient à cette période quand le ministre évoque les médias privés c'est parce qu'il sait bien et monsieur Bidimal a dit d'une certaine manière que sur les médias publics le niveau de contrôle pour empêcher qu'il y ait des dérives est évidemment plus fort et le ministre sait aussi que dans la perspective de la liberté la presse privée essaie de faire son travail et que comme elle elle est essentiellement guidée par des objectifs qui sont des objectifs de disons de commercialisation de l'information elle peut dans cette perspective là arriver à un stade où elle s'alimente des spéculations parce que ce qui est en fait c'est vrai que vous utilisez une expression forte commercialisation de l'information ça veut dire quoi ? ça veut dire que la presse privée s'inscrit dans une logique de compétition pour l'information la compétition c'est nous dire attendez attendez je dis bien commercialisation comment nous commercialisons l'information non commercialisation n'est pas mercantilisation mais il faut donc remercier mais laissez-moi donc expliquer je dis commercialisation parce qu'il y a concurrence la concurrence est portée par des unités qui sont des entreprises la presse publique l'a aussi également comment je commercialise l'information avec le même régime la presse publique est contrainte par des dispositifs qui sont des dispositifs régaliens ce n'est pas la même chose dispositif régalien veut dire qu'on ne dit pas la vérité dispositif régalien le journaliste s'appuie sur quoi professeur si le journaliste arrête à s'appuyer sur le site il va s'appuyer sur quoi je vous pose une question dispositif régalien veut dire que le traitement de l'information suit des canons peut-être on l'a dit qu'on n'a fait des canons la presse c'est un sujet vous n'êtes pas ici le modérateur vous n'êtes pas le modérateur vous n'êtes pas vous me dis vous n'êtes pas le modérateur vous n'êtes pas le modérateur vous n'êtes pas le modérateur faisons très attention parce que quand vous dites ce débat là a déjà commencé à créer des malaises tout à fait il a commencé à créer des malaises d'abord même dans les sphères de l'information les sphères les plus larges c'est à dire les réseaux sociaux tout à fait et n'oublions pas quel type de pays nous sommes même si ça ne nous fait pas plaisir mais nous devons assumer ce que nous sommes nous sommes un pays multinational tout à fait nous sommes un pays multicommunautaire et les pays multicommunautaires sont très délicats sont très délicats à gérer il faut faire attention et même dans la situation le président Paul Biya n'est pas n'importe qui c'est un chef d'état et c'est un chef d'état qui a duré donc on ne gère pas la communication qui a trait à cette personnalité de n'importe quelle manière quelle que soit l'évolution de la situation c'est à dire que demain qu'on nous dise non il est en parfaite santé on revient on le voit on nous dit non on peut nous dire on n'en sait rien il est malade qui n'est pas malade nous sommes des humains tout humain peut être malade qui n'est pas mortel pourquoi ça devrait devenir une source de crispation et une source de tension ça peut devenir super délicat parce que laissez moi finir ça se gère donc avec prudence et vous même monsieur Elim Bilome vous avez dit des choses très importantes le jeu que le ministre dénonce même s'il a sa manière qu'on peut trouver excessif c'est un jeu qui se déroule c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font commerce de cela de manière indécente au risque de créer des tensions sociales imaginez-vous ceux pour qui d'une manière ou d'une autre le président Poubiya est important le voir quitter voir des gens se moquer de lui en disant voilà il est vieux il va mourir il est mort vous pensez que ça va leur faire plaisir et vous pensez qu'il n'y aura pas de ressentiment choseux donc ce sont des choses très bien qu'il faut conduire avec prudence les pouvoirs publics ont déjà communiqué ça veut dire que les pouvoirs publics sont tenus par un devoir d'information vous pensez que c'est par plaisir que le ministre directeur du cabinet civil le ministre de la communication le ministre de l'administration territoriale ont parlé de ça non c'est parce qu'il y a des exigences attendez attendez c'est parce qu'il y a des exigences d'informations qui sont dues aux Camerounais mais je finis là où j'ai dit allons-y professeur même dans les hypothèses où les chefs d'état et chefs de gouvernement sont malades on traite ça d'une certaine manière on ne va pas venir vous dire bon voilà tel chef d'état est malade il a pris ses médicaments ce matin il y a un droit dans toutes les circonstances on ne dit même pas que c'est ça mais il y a un droit à une certaine discrétion à une certaine confidence ne serait-ce qu'en tant que citoyen vous monsieur Libi Lové ou moi ou monsieur Bidiman ou monsieur Niemek ou monsieur Djamain si vous êtes malade devoir exposer éventuellement les différents éléments de vos maladies non ça monsieur c'est clair c'est clair attendez attendez monsieur Niemek ne faites pas l'hypocrite vous savez parfaitement que ce dont je parle se dit déjà sur les réseaux sociaux que quoi ? oui mais je n'ai pas dit annulissant tout ce qu'ils disent ici ce qui n'est pas vrai je ne le sais pas je ne le sais pas je ne le sais pas franchement terminons vraiment soyons raisonnables soyons prudents très bien sur la question c'est compris les choses nous allons passer la parole à Célesien tout à l'heure Célesien lisons d'abord quelques messages parce que notre grande communauté de téléspectateurs s'inquiètent aussi ils s'inquiètent de la non-lecture que nous ne lisions pas leur message moi-même les tensions de l'information allons d'abord 213 ans c'est l'Algérie bonjour à tous il y a des partis politiques qui attendent leur légalisation depuis plus de 5 ans sans suite mais en seulement 24 heures le ministère de l'administration territoriale a légalisé à part de Célesien Djamène donc il faut le comprendre il a eu sa part monsieur le professeur comme toi avait dit qu'un intellectuel n'est pas un faiseur de quantique monsieur Bidima vous n'êtes pas attaché au Cameroun ni au président Poulbiya mais vous êtes attaché plutôt à votre mangeoire Pierre Bleu Niemèque grand merci pour ta pertinence et ta droiture on prend d'autres préoccupations parfois ici demandez à Niemèque s'il connait le rôle d'Atangandji il croit qu'en alimentant le débat sur la mort du président et la vacance du pouvoir il n'y a pas risque de trouble de trouble à l'ordre public parfait si vous ne le recadrez pas vous allez faire on aura plus envie de suivre l'émission il n'est pas le directeur de conscience de personne il veut montrer quoi concernant Jamen qu'il ne fasse pas dans le populisme des réseaux sociaux nous vivrons au Cameroun on regarde les débats télévisés nous sommes aussi sur les réseaux sociaux ça allait déjà dans tous les sens s'il ne comprend rien qu'il ne dérange pas les gens il est énervé autre message ce matin bonjour le numéro 1 de la modération en Afrique vraiment je pense que tu devrais pour équilibrer cette émission commencer à éviter le prof Franck Emmanuel Billard j'ai nommé François Sidney c'est comme si vous avez peur d'équilibrer les débats politiques sur votre plateau sur l'interdiction du minat que dit François Sidney c'est junior d'une deux côtilles c'est qui François Sidney c'est un homme politique qui soutient Franck Emmanuel Billard bonjour parfait ici sincèrement je pense que on prend notre message allons au plus 33 c'est la France que dit le téléspectateur de la France bonjour perfecto sac de modérateur c'est important que nous lyons travail dans de bonnes conditions car avec eux on a partagé des moments de joie à travers des bons résultats donc Cameroun souffre presque dans tous les secteurs sauvons au moins notre football c'est Bonaventure depuis Cannes qui envoie le message mon pays fait pitié on rentrera chez nous mais c'est pas facile que Dieu aide mon pays autre message ce matin on prend un autre message du plus 33 c'est la France bonjour parfait ici et à tout ton panel en général et au professeur Mathias Eriko Onangini parfait ici permets-moi de rendre hommage à notre chaîne Info TV qui jusqu'ici mesure et recadre ses invités sur la situation du chef de l'état camerounais son excellence Paul Biya je ne veux pas après entendre des poursuites sur notre chaîne Info TV je me dois de vous apporter mon soutien à bon fin de week-end c'est Ibrahima de Marseille qui envoie donc ce message autre préoccupation ce jour bonjour parfait à ici et à votre panel essayez de discipliner Niemek c'est pas son émission car dès qu'on parle des taux il entre en transe alors autre message ce jour bonjour parfait à ici je ne voudrais plus qu'au prochain remayement attendre que le professeur Omananguini est encore vice-recteur comme un homme Omananguini ministre de l'enseignement supérieur merci c'est Lionel Doudja bon que le ciel vous entende parce que celui qui est là n'est pas ministre c'est comme ça que vous cherchez les problèmes autre message ce jour bonjour au panel très relevé ce matin on veut que Marc Brice démissionne sur le plan politique que Dieu aide ce pays c'est Boris de Fouda qui envoie le message bonjour le panel Blériot confond éloquence et sagesse et dans sa posture de prophète il doit reconnaître qu'il fait beaucoup des déclarations c'est Jacques Adouala qui envoie le message allons du côté des Etats-Unis que dit le téléspectateur des Etats-Unis bonjour parfait Pierre Blériot est un oula pas d'insulte il a dit que c'est un blé pas d'insulte sur ce plateau non bonjour monsieur parfait ici à votre panel pourquoi Eto veut qu'on le laisse travailler mais veut empêcher les autres de faire leur travail c'est pas de la sorcellerie pourtant un grand joueur quel gâchis ça laisse un jardin en 1 minute 30 et on prendra la suite je partage presque à 100% ce qu'a dit le professeur Ounanguini sur les conséquences d'un laxisme d'Etat rappelez-vous qu'en 1968 le 29 mai le général de Gaulle pour ceux qui suivaient un peu l'actualité a disparu pendant plus d'un mois les PACA baleine baleine une seule personne était au courant Henri de Boissieu le général Henri de Boissieu son beau frère une personne même Pompidou n'était pas au courant et plus d'un mois pratiquement deux mois on ne savait pas où le général de Gaulle était était-ce d'un problème de santé pour autant les français pensaient qu'il était mort non le ministre Atta Ganchi ne dit pas qu'il ne faut pas exercer sa liberté d'expression mais il subordore que si on laisse proliferer ce type de discours alors là ça viendra fatalement sur son domaine il y a des partis politiques dans ce pays qui sont dans la nécrophagie la nécrophilie et qui sont des adeptes de la nécrocratie dont le programme politique est essentiellement vous voulez parler de quel parti politique ils sont pleins vous en connaissez un principalement avec ses adeptes le RDPC non je n'ai pas su le RDPC vous savez de quoi je parle dans ces partis-là ils jettent leur meute dehors pour faire en réalité en guise ils ont déjà annoncé la mort du pire ils sont à plus de l'effet vous voyez que attend quand j'ai exquis vous voyez que le parti-là était là en 2004 vous savez de qui je parle vous voyez donc que le ministre il a déjà privé de quoi avoir avec ses partis non je parle du discours pourquoi je parle du discours plutôt que de ça ce discours et ça démontre à quel point le ministre est ingénieux il l'anticipe on a vu ça ailleurs il y a des ministères complexes si par exemple quelqu'un subit une risque dans un taxi avec des faux médicaments il y a mort d'homme il y a deux ministres qui vont intervenir le même santé et le ministre des transports fatalement il y a des sujets qui se chevauchent dans la nomenclature politique il y a la coordination il y a la coordination et c'est pour ça que René Sallier ne recadre pas parce qu'il n'a pas lieu d'être son collègue parce qu'il sait très bien qu'il se complète je veux dire que pour revenir à ce que je dis cette partie-là et ce n'est pas la première fois c'est des récidivistes en guise de débat sur la santé ils veulent parler de la mort du président de la République moi quand je combats ce régime ce n'est pas par rapport à la mort éventuelle du président c'est par rapport à un système alors si les idées les ont dépassées tout cela boucle c'est simple voilà le vrai débat je ne suis pas dans la nécrocatie mais dans la nécrophilie il faut également dire à ces nombreux téléspectateurs qui appellent que non sur ce plateau nous ne prenons pas n'importe quel coup de fil nous prenons les coups de fil des personnes identifiées et identifiables à tout de suite pour la suite libre expression sur Info TV le grand débat de la semaine c'est tous les dimanches entre 11h30 et 14h une affaire d'hommes politiques d'experts de tous bords qui viennent ici pour dire ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent nous prenons la dernière ligne droite de ce programme et nous allons parler d'un aspect plus politique encore il s'agit de la présidentielle 2025 au Cameroun dans très exactement 12 mois les Camerounais de tous bords iront élire leur président de la République ce matin nous avons voulu choisir l'angle ayant trait à la candidature unique de l'opposition avez-vous l'impression que pour cette élection présidentielle 2025 il est fort probable que nous ayons un seul candidat de l'opposition face à la machine du rassemblement démocratique du peuple camerounais le RDPC et je recommence par le professeur Mathias-Érico Wonnangimi professeur de l'élection présidentielle c'est donc dans 12 mois nous l'avons dit une candidature unique de l'opposition peut-elle être possible ? une candidature unique de l'opposition peut-elle être possible ? en théorie oui mais en pratique il y a un certain nombre de contraintes pour y parvenir et pourquoi ? on voit les différentes formations d'opposition engager des logiques de regroupement dans la perspective d'arriver éventuellement à une candidature unique de l'opposition mais on voit en même temps de sérieuse rigidité dans la manière d'envisager la méthodologie à mettre en oeuvre pour y parvenir certains étant essentiellement intéressés par les questions de personnalité qui seraient la personnalité idoine la personnalité idéale d'autres étant intéressés par des questions de stratégie comment mettre en oeuvre une telle dynamique de coalition d'autres encore étant intéressés par des questions de programmation idéologique et stratégique donc au sein des différentes formations de l'opposition on aborde la question de différentes manières ce qu'il faut indiquer c'est que ce qui va rendre difficile une telle dynamique c'est ceux qui font des cristallisations sur des personnes c'est à dire dès le départ annoncent qu'ils sont pour eux une candidature unique de l'opposition à condition que ce soit telle ou telle personnalité ce qui est évidemment une manière plus ou moins subtile de tuer une dynamique d'unification parce que là on part dès le départ dans une logique de caporalisation et on part également dans une démarche qui exprime un certain manque de respect pour les partenaires éventuels parce que quand on veut construire une coalition on discute d'abord parce que évidemment on n'a pas nécessairement la même manière de voir les problèmes la même manière de voir la situation on essaie de déterminer ce sur quoi on est d'accord on voit également ce sur quoi on est en désaccord et on envisage de réduire le désaccord et de parvenir donc à un consensus un consensus sur les aspects organisationnels parce qu'il n'est pas évident de mettre ensemble des organisations qui au départ étaient hétérogènes également un consensus sur le programme quel programme pourrait-on ou devrait-on mettre en place pour essayer d'aller dans cette dynamique également une programmation stratégique qui est complexe parce que c'est une question très sensible et il y a donc une gestion de l'information qu'il faut faire parce que certains des acteurs de la dynamique peuvent éventuellement vendre de l'information au groupe concurrent Merci professeur pour ce regard Abel Elimbi Lobé le professeur l'a dit tout à l'heure avec ces mots n'avez-vous pas l'impression depuis de longues années qu'à chaque fois lorsque nous avons parlé des candidatures uniques de l'opposition nous avons eu affaire à des problèmes qui faisaient à des personnes à des leaders de certains partis de l'opposition qui faisaient montre de trop grands égaux et conséquence il n'y a presque jamais eu une candidature une véritable candidature unique de l'opposition pour 2025 est-ce que c'est des mots des égaux et c'est râle de parti oui moi je ne parle pas de candidature unique de l'opposition pourquoi est-ce que vous allez interdire à quelqu'un qui a des tas de raisons personnelles d'être candidat des intérêts personnels probablement parce que Elimbi Lobé depuis que ces personnes qui ont des tas de raisons personnelles se sont présentées le RDPC les a broyées mais que le RDPC les a broyées les adversaires mais que leur candidature serve la cause du changement et non pas servi la cause du changement je parle d'une candidature de large consensus c'est différent de la candidature unique la candidature de large consensus c'est une candidature qui rassemble autour d'elle beaucoup d'acteurs politiques et parce qu'elle aura rassemblé beaucoup d'acteurs politiques sa crédibilité va augmenter de même que ses capacités logistiques à atteindre l'objectif qui est la victoire maintenant à côté de cette candidature de large consensus c'est il y a des candidatures aventurières des gens qui ont des partis politiques qui ne peuvent même pas investir mais qui disent qu'ils seront candidats des gens qui ont des partis politiques qui n'ont jamais été aux élections des gens qui ont des partis politiques qui ont été aux élections qui n'ont jamais rien gagné qui se mettent ensemble et qui ne peuvent pas investir il y a tout tant de choses je voudrais dire je voudrais parler à notre peuple d'une manière générale parce que vous m'en donnez l'occasion je vous remercie infiniment pour ça je voudrais dire à nos compatriotes qu'en 2018 voici le rapport général des élections à la date du 26 octobre 2018 le fichier électoral des inscrits censé voter sur le territoire national comptait 6 millions 600 192 électeurs en 2018 à l'élection présidentielle à la fin de la mise à jour des bureaux de vote le 6 octobre 2018 veille du scrutin le nombre de bureaux de vote créés par la direction générale des élections s'élevait à 25 054 bureaux de vote je veux que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui se rendent bien compte que l'élection présidentielle d'une manière particulière mais l'élection d'une manière générale c'est un grand travail en 2020 c'est-à-dire deux ans après l'élection législative voici le rapport général les statistiques consécutives au toilettage du fichier électoral indique un effectif de départ à l'élection législative de 6 853 498 électeurs répartis dans 26 260 bureaux de vote l'année dernière lorsque nous avons terminé l'année après la cessation des inscriptions le 31 août 2023 à la fin de l'année ELECAM après toilettage a publié le fichier électoral à 7 361 875 électeurs ELECAM vient de boucler les élections et d'ici à décembre on va nous publier le nouveau rapport nous allons atteindre certainement 8 millions voire 8 millions et demi et ce qui nous amène à penser que on sera autour de 30 000 bureaux de vote en 2025 je dis tout ça pour nous amener à comprendre que si chacun est libre d'avoir des ambitions chacun n'a pas les moyens d'affronter une élection présidentielle et dès que vous n'avez pas les bons moyens pour affronter l'élection présidentielle votre présence dans ce jeu là devient parasitaire vous dérangez ce qu'il peut bien faire je ne peux pas dire ça je voudrais pour le petit avouer je croyais que tu avais ton panneau mais ça nous amène et le milo s'adressait par vous non j'ai pas dit que c'est récemment c'est un débat public pourquoi vous réagissez je voudrais terminer comme j'ai commencé aujourd'hui en disant à nos compatriotes maintenant ceux qui votent le changement oui vous avez chuté les billets ceux qui votent le changement en leur disant que nous voulons le changement ça veut dire que nous considérons que la manière dont le pays est organisé et fonctionne n'est pas bonne nous devons aller vers quelque chose d'autre l'élection présidentielle est donc l'unique bonne légale légitime occasion ça veut dire que nous l'abordons pas n'importe comment premièrement ne sous-estimons pas notre adversaire reconnaissons-lui les forces qu'il a deuxièmement ne surestimons pas nos capacités reconnaissons-lui reconnaissons réellement entre chacun de nous du fond de son corps ses propres faiblesses et c'est parce que je suis de ceux qui disent que tous les partis d'opposition ou qu'on a la capacité à mettre 26 000 personnes dans les bureaux de vote que j'ai conçu et je me bats des puits pour que les gens comprennent il y a un aspect il y a un aspect vous dites qu'aucun parti politique n'a cette capacité à avoir un représentant dans les plus de 22 sauf le RDPC oui d'accord est-ce que le fait de le dire n'est pas une manière de faire comprendre que l'ECAM ne ferait plus normalement son travail et l'ECAM est dans tous les bureaux de vote est-ce que ces partis politiques ont l'obligation à y être oui les partis nous nous sommes ils ne sont pas dans tous les bureaux ils ne peuvent pas gagner une élection je réponds nous nous sommes faits nous-mêmes c'est nous qui avons demandé l'organisation d'un système est-ce que vous répondez à notre question je suis en train de répondre à votre question c'est nous-mêmes qui avons demandé l'organisation d'un système qui repose sur notre surveillance donc c'est nous qui avons voulu que si les partis politiques ne sont pas représentés au niveau des bureaux de vote pour surveiller de prendre ton expression est-ce que ça crée un problème oui je réponds il est comme le plan ne peut donc pas assurer la bonne objectivité la bonne tenue de leurs élections sur le plan de la transparence je réponds je réponds je réponds si les partis politiques n'avaient pas été admis à la surveillance ils auraient eu une réaction simple et nette connue d'avance qui est que ils allaient contester la sincérité du scrutin c'est parce que nous avons dit nous même les partis politiques que nous n'allons accepter la sincérité du scrutin que si nous le surveillons que les lois ont évolué et nous ont permis d'avoir un système où dans chaque commission locale de vote c'est à dire ceux qui travaillent dans le bureau de vote nous devons avoir un représentant c'est compris devenu notre devoir d'être organisé de manière à être représenté laisse moi terminer nous avons pris le temps et les lois laisse moi chuter sur cette question je vais donc dire que je veux dire que le RDPC avec 9000 conseillers municipaux 9 037 si chaque conseiller municipal du RDPC amène 4 personnes pour surveiller les bureaux de vote du coup le RDPC a 9000 fois 4 c'est à dire 136 000 personnes je te fais grâce ce n'est même pas une personne c'est 5 personnes minimum dans un bureau de vote moi je prends 4 donc minimum 150 000 personnes le parti d'opposition c'est notre organisation le parti d'opposition qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux c'est l'UNDP avec 506 conseillers municipaux vous voyez combien de personnes chaque conseiller municipal de l'UNDP doit apporter pour couvrir à peu près 30 000 bureaux j'avoue toujours je ne comprends pas le sens de ce raisonnement tu vas finir par comprendre le RDPC amène 100 personnes au niveau des bureaux de vote ça change quoi dans le bulletin que le lecteur met dans l'urne tu vas comprendre je veux vraiment comprendre tu vas comprendre je suis encore sur l'importance des capacités on a compris non on a compris l'Imi Lobé on passe la parole à capacité logistique à Célestine Jamin alors Célestine Prémen dès que vous posez une question c'est mon rôle ici en quel cas je ne serai plus payé c'est plutôt le seul modèle à faire c'est le seul modèle à faire alors l'Imi Lobé Célestine Jamin la candidature unique de l'opposition garantit-elle ou alors est-ce que c'est un atout majeur pour renverser la machine RDPC ? tout dépend pendant qu'elle émise parlait j'ai pris quelques notes d'abord pour répondre à votre question tout dépend de la fiabilité du candidat de ce candidat unique le large consensus suffirait amplement en 92 on a vu une coordination de partis politiques je crois environ une quinzaine soutenir le chairman alors que lui-même ne faisait partie d'aucune coalition on l'a soutenu mais en 92 parfait ici il y avait comme candidat Ekin Di Jean-Jacques Bélo Bouba Maïgari Ni John Fondi etc il y avait au moins 4 grands ténors de l'opposition mais le large consensus se portait derrière un seul homme le chairman donc tout dépend de la stabilité et de la fiabilité de ce candidat entre guillemets unique entre guillemets unique maintenant je voulais dire deux choses d'abord sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure et ensuite sur la surveillance du vol le professeur a parlé comme s'il était un membre de l'ATP il a parlé de consensus programmatique il a parlé de caporalisation qu'est-ce qu'une coalition politique ? c'est un cartel de partis politiques qui se mettent ensemble unis par une plateforme programmatique ce qui prévaut c'est d'abord la mise en place des idées or certaines fanclubs comités de soutien prétendument coalition ont déjà fixé leur candidat leur gourou ils ont proclamé ou bien tant pis leur gourou voici notre candidat et nous sommes une coalition il y en a de plus mensongers une coalition on se met autour d'une table on discute on trouve d'abord les idées ainsi qu'en ce qui me concerne moi à part président de la part j'ai choisi nous avons choisi d'intégrer la coalition ATP alliance pour une transition pacifique cette transition regroupe une quinzaine de partis à peu près et vous aurez noté au passage qu'il y a eu des fingons qui ont choisi non obstant à leur signature d'aller se comporter comme des taxis yangos comme disait quelqu'un sur le plateau pour aller offrir comme des maires porteuses n'est-ce pas leur offre politique à des candidats non signataires qui un homme au départ étaient dans notre coalition ça c'est ce genre de comportement qui fait que si Billard pouvait vivre 200 ans il serait 200 ans au pouvoir malheureusement avec ce type de comportement nous à l'ATP nous avons choisi de faire prévaloir d'abord les idées politiques nous l'avons incarné dans un document officiel enfin public qu'on a appelé le manifeste pour une transition réformatrice il est là il a fait l'objet d'une conférence de presse ici à Yaoundé auprès de vos collègues maintenant la question qui se pose c'est la question des moyens et donc de la surveillance des votes la démocratie parfois ici a un coup si vous avez 25 000 bureaux de vote prenons le cas actuel 25 000 bureaux de vote moi j'étais superviseur à Daïdou à plusieurs reprises en 2011 et en 2018 j'ai vu sur le terrain que un scrutateur qu'il soit militant ou pas il faut une indemnité journalière de moins de 3000 francs pour les plus pauvres 3000 francs fois 25 000 bureaux de vote ça fait des heures 75 millions de francs à dépenser pour un candidat ou une liste imaginez vous comme a dit monsieur Bidema qu'on passe à 5 personnes 5 scrutateurs par bureau ça sera plus simplement 25 000 bureaux de vote 25 000 scrutateurs il faudrait 25 000 fois 3 ça veut dire qu'on serait dans les 250 millions pour un seul parti pour surveiller le vote pourquoi j'ai dit ça ? Et l'État en général c'est les gens nommés par le pouvoir le système actuel est présidé par le président de la République qui est en même temps président d'un parti en compétition ça veut dire que s'il n'y a pas besoin je vais vous poser une autre question vous voulez faire comprendre la face du monde ce dimanche que s'il n'y a pas ceux qui surveillent le vote au niveau des partis politiques vous les appelle les scrutateurs alors et l'ÉCAM fera en sorte que le président de la République gagne ad vitam aeternam c'est ça ? Ils ont été nommés ils tiennent à leur réponse non 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 je n'ai pas vos questions s'il faut parce que moi je vous nomme vous allez vous mettre dans la capacité et l'objectivité d'ÉCAM en doute et l'ÉCAM est partiel et l'ÉCAM est textuellement indépendant mais textuellement seulement en vérité c'est un organisme qui est inféudeux pour l'instant ils vont s'émanciper c'est sûr ils sont inféudeux pour l'instant aux partis au pouvoir ils ne peuvent donc pas s'il n'y a pas de scrutateurs de l'opposition rendre des PV fiables une petite anecdote à Bali en 2013 j'étais le conseil municipal j'étais comme candidat à l'ÉCAM à la base de l'ÉCAM et de Bali qu'est-ce que j'ai vu ? la loi prévoit que les bulletins les PV doivent être mis dans un endroit hermétiquement fermé et l'article 113 dispose que seul le PV du président du bureau de vote fait foi qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'antenne ? les présidents du bureau de vote très souvent issus du RDPC parce que c'est la réalité n'ont pas fermé l'enveloppe hermétiquement ils sortent dans le PV de l'enveloppe sortent l'effaceur liquide le passent dessus et mettent le chiffre qu'on leur a demandé j'ai l'écouté qu'on leur a demandé et le mettent ça à la dame qui est là c'est ce PV-là qui fait foi qui sera publié le truc et à l'inscriteur de l'opposition quand on faisait ça j'étais le seul malheureusement et tu n'as plus rien fait n'est-ce pas ? mais je me suis battu et ça n'a rien changé ça n'a rien changé et ça n'a rien changé ? elle est pas après l'enveloppe d'accord et là on est fait tel quel les camps travaillent pour le RDPC c'est ça ? c'est vrai ils ne sont pas indépendants ils ne sont pas indépendants on l'a démontré ça veut dire que si on ne veut pas financer si on veut financer la démocratie il faut que l'opposition ait un statut est-ce que vous voulez dire une autre préoccupation il est mis l'OB à la face du monde une fois le plus ce matin que tant que oui c'est un germain de merci tant que ces partis de l'opposition n'auront pas des spectateurs dans tous les bureaux de vote du Cameroun les partis de l'opposition au Cameroun ne vont jamais gagner ils ne vont jamais gagner je vous le dis parce que l'indépendant c'est un enfant de cœur alors on pose cette préoccupation à Pierre Blériot et si jamais il y a déjà une volonté que nous ayons un seul parti de l'opposition donc candidature unique quel devrait être le procédé des désignations de ce candidat alors j'ai entendu entre les lignes des suggestions M. Limbiloube a suggéré que le candidat de large consensus devrait avoir beaucoup d'argent je crois que c'est ce qu'il a suggéré M. Ndiamen est revenu sur l'argent il vous a dit 75 millions pour 2 multiplié fois 3 oui ça ferait 225 millions mais moi pour parler d'abord des chiffres je pense que si des opposants ne sont pas capables pas par l'oppos seulement de mobiliser 2 à 3 milliards de francs pour une petite élection au Cameroun c'est que cela c'est qu'ils ont perdu toute crédibilité le peuple tous les peuples sérieux accompagnent les oppositions je vais vous dire Diomae Faï et Sonko n'avaient rien d'important dans leur compte rien du tout mais parce que eux ils étaient sérieux le peuple les a accompagnés si notre opposition souffre de 75 millions même multiplié par 3 c'est que c'est une opposition qu'il faut jeter il faut la balancer au dehors mais elle va davantage souffrir lorsque les mêmes membres de l'opposition peuvent venir sur un plateau vous parler de l'ICAM et soutenir quand même le Minat il y a eu une il n'y a rien à voir oui les gens verront ce qu'il y a derrière c'est qu'en fait ce que je dis toujours c'est qu'on a déjà enrégimenté une bonne part de l'opposition moi je ne pense pas à une candidature unique possible elle est impossible parce que et pourquoi 60 à peu près des opposants camerounaux sont une fabrication du régime en place qui ont pour rôle d'être candidat pour grappiller les voix de l'opposition être dispersé quelle opposition oui ainsi de suite ils sont donc là même si vous leur promettez même que c'est eux qui seront le candidat unique ils vont vous dire qu'il faut au moins 5 candidats ils savent et le pouvoir travaille ainsi mais je suis d'accord qu'un candidat de large consensus pourrait faire l'affaire sauf que je n'ai pas les mêmes leviers que les autres moi je ne pense pas à un candidat qui soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'ailleurs je vous ai dit le candidat de Limbi Lobe je ne le soutiens pas je n'ai pas de candidat tu as un candidat non il y a un anglo-foque je fais un anglo-foque mais je n'en ai pas je n'ai pas encore candidat de large consensus je suis peut-être sensible à la question anglophone mais je ne veux pas cristalliser sur l'anglophonie comme critère de désignation de ce candidat de large consensus tout à fait parce qu'on a de très mauvais anglophones exactement on a aussi de très mauvais anglophones qui pourraient même exacerber les crises que vous pensez qu'ils pourraient résoudre mais on a aussi de très bons anglophones combien d'anglophones sont capables parmi ce que vous commentez de rentrer on a aussi on a de très bons anglophones et je suis de ceux qui pensent que si on peut avoir un très bon anglophone que nous penchions vers l'idée de l'anglophonie non comme critère déterminant mais comme l'un des critères majeurs très bien maintenant on ne peut pas l'enlever on ne peut pas parce que c'est une question substantielle je voulais dire quelque chose par rapport au rôle d'ELEKAM si ELEKAM ne peut pas jouer son rôle l'opposition doit contester ELEKAM auquel cas laisser ELEKAM jouer son rôle et nous assurer que ELEKAM fait son travail on n'a pas besoin et je l'ai démontré déjà par ailleurs ce que Ndiyamène et autres vous disent même si vous mettez 5 gars de l'opposition entre guillemets de l'opposition les canonnais que je vois les gens qui m'insulent des petits corrompus comme ça vous savez ce que le RDPC fait souvent aux instructateurs de l'opposition non les instructateurs de l'opposition arrivent le matin ils sont de l'opposition jusqu'à 11h dans l'après-midi voilà l'abédiment ils sont déjà du RDPC parce que le RDPC vient avec 15 000 vous lui avez donné 2 000 dès qu'on lui donne 15 000 c'est lui qui efface les chiffres de l'opposition le gars du donc quand on a un peuple qui est comme ça on ne peut pas s'attendre les vrais scrutateurs s'abandonnent eux-mêmes ils sont capables d'investir leur propre argent un scrutateur qui demande de l'argent pour aller surveiller celui qui se fait payer s'il a mieux payé il change si moi je dois surveiller le vote dans l'extrême nord je me prépare à ne pas manger même pendant 3 jours parce que c'est que le RDPC va couper tous les vivres dans la zone dès qu'on va savoir que je ne mange pas je ne bois pas je ne suivais seulement le vote c'est comme ça c'est ce sacrifice dont nous avons le vote Lucien Bidiman non je suis désolé non Lucien Bidiman va prendre la parole Lucien Bidiman vous qui êtes donc le RDPC le seul sur ce plateau je pense que de manière régulière il y a eu une accusation lorsque nous avons s'il vous plaît s'il vous plaît nous sommes très sérieux je suis en train de poser une question à monsieur Bidiman donc monsieur Bidiman le RDPC est accusé de toujours infiltrer l'opposition au moment de trouver une candidature unique c'est une accusation gratuite ou alors quelque part vous êtes d'accord que le RDPC de temps en temps fait dans des anti-jeux monsieur Pafa ici j'ai bien suivi les opposants sur le plateau vous avez ici deux personnes qui sont connues au niveau de l'opposition au niveau de la sphère politique est-ce qu'ils sont tombés d'accord ils sont tombés d'accord sur quoi les deux sur rien là et pourquoi parce que je vais vous dire quelque chose on accuse le RDPC pour rien nous nous sommes vraiment très organisés et j'ai toujours fait j'aime Elibido quand il y a une seule statistique nous avons au Cameroun je crois 365 arrondissements 360 360 arrondissements nous avons dans le RDPC 360 sections RDPC sections et 360 sous-préfets aussi écoutez non moi je ne viens pas dans les sous-préfets laissez-moi faire les statistiques de notre propre parti et là dedans chacune des sections a minimalement 25 à 20 sous-sections comment ? et là dedans chacune des sous-sections a minimalement 10 à 15 comités de base vous trouvez les gens là-haut et là dedans non je vous dis comment ils sont organisés comment nous les trouvons où sont les camonais et là dedans les comités de base ont des cellules et quand vous pouvez vous imaginer que même dans votre propre maison nous avons un militant de vote alors ils ne te le disent pas dans la pensée alors voilà comment le RDPC est structuré conséquence si je prends les bureaux de vote qui sont chez nous le plus souvent dans les sous-sections et quand notre sous-section en moins vivant un comité de base et je vais vous dire chaque sous-section a minimalement 15 membres dans le bureau OF 15 membres dans le bureau OJ 15 membres dans le bureau RDPC ça fait 45 membres vous êtes vraiment nombreux conséquence moi j'ai toujours dit nous avons minimalement 2 millions de personnes qui dirigent notre parti au quotidien au moment où je vous parle il y a minimalement 10 meetings politiques qui se passent quelque part au Cameroun pour l'aider alors mais quand vous venez avec un parti qui est capable même de trouver 115 millions vous voyez un peu les élections et vous l'avez dit vous voyez les élections aux Etats-Unis aux Etats-Unis on parle en termes des milliards quand vous venez avec ceux-là on ne filtre personne parfois ils se disent comment ça se passe ça se passe que quand ils envoient leurs scrutateurs ils les envoient à famille quand nous nous venons à l'EU vous parlez là d'argent vous moquez de l'offre qui est d'ailleurs incapable vous savez quand même que lors des campagnes électorales on voit comment le RDPC entre autres méthodes récolte souvent de l'argent on dit attendez on dit tel ministre vous devez donner telle somme tel directeur général vous devez donner telle somme tel recteur vous devez donner telle somme tel directeur vous devez donner telle somme ainsi de suite c'est obligatoire est-ce que c'est pas normal que vous puissiez vous moquer de cela parce que justement l'opposition un parti politique ça va construire permanent c'est pas que dans le RDPC je vais vous dire les partis politiques qui ont des élus comme l'UNDP font la même chose ils ne sont pas reprétudiants ils sont de la majorité présidentielle le RDPC l'UNDP n'est pas un parti d'opposition finalement il y a un parti d'opposition c'est ce que ça peut le gouvernement alors bon nous nous avons votre consultant a dit quelque chose c'est l'engagement individuel quand je vais dans mon village moi je l'ai du Cébidima je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent j'ai cet engagement là de faire triompher le président Paul Biya je ne demande rien à personne je ne demande rien au ministre au directeur je demande je vais avec l'engagement personnel de faire triompher le président Paul Biya nous nous avons ça à la lointest nous nous avons ça au travail nous avons l'ambition nous nous avons ça dans le RDPC l'esprit combatif de faire triompher notre champion les autres n'en ont pas les autres qu'est-ce qu'on remarque ils ont des problèmes d'ego ils ont un problème de personne qu'elle est déjà d'office et ce n'est que qu'elle qui peut être ils ont des gourous à l'intérieur comment vous croyez que le peuple Cameroun peut faire confiance à ces personnes je dis qu'au Cameroun heureusement que monsieur Celestin vient de le dire comme si monsieur Paul Biya arrivait à faire 200 ans il sera toujours président de la République et ça je vais vous dire qu'elle m'appelle le président Paul Biya l'ONDPC sera toujours au pouvoir parce que nous sommes un parti organisé alors mais j'ai dit aujourd'hui on n'a pas besoin de voir d'infiltrer l'opposition parce que l'opposition n'est à l'égard mais de la politique à l'intérieur de leur propre parti politique parce que là-bas si aujourd'hui je vais vous dire et ça vous le faites si on propose à monsieur N'Djamène aujourd'hui c'est l'instant il faut qu'il nous dise devant les téléspectateurs que demain au prochain remaniement il est ministre des finances est-ce qu'il va refuser ? toi tu te vas juste à ministre des finances ou quoi ? voilà ça veut lui donner la présence de la FECA foutu voilà c'est des gens qui n'ont pas un objectif oh pardon non non je l'ai dit c'est quelque chose qui est vrai c'est des gens qui n'ont pas un objectif pour le pays ils ont un objectif pour eux-mêmes et à partir de là l'OEDPC continuera à être ouvert pourquoi ? parce que nous travaillons nous sommes à vrai presque au terme de ce programme Abel et Lémi Lobi oui mais vous ne me souhaiterez pas 30 secondes 30 secondes merci 30 secondes merci vraiment c'est 130 nous te suivrons tous nous sommes à vrai au terme de ce programme pour dire que nous ne faisons que commencer et je vous remercie pour la polarisation de nos émissions dorénavant sur cette question ce qui n'a pas pu être dit aujourd'hui le sera à la fin j'ajoute que vous avez écouté N'Djamain lui-même construit tout son raisonnement sur l'idée que Elekham joue contre nous donc nous devons surveiller Elekham oui et parce que nous devons surveiller Elekham nous devons donc être capables de mettre les moyens nécessaires pour le surveiller bien sûr vous avez donc suivi N'Djamain mais vous avez aussi suivi Blaireau qui tous les deux ont montré que l'élection n'est pas une simple question de discours à la télévision c'est une question de moyens et parce que c'est une grosse question de moyens les ambitions doivent être sérieuses ceux qui se lèvent pour prétendre qu'ils sont assis ensemble ils ont fait les contrats ils ont fait les trucs on a le droit de se relever L'élection on a le droit de se relever quand je vais te pendier tu vas te pendier tu vas te pendier tu vas te pendier laisse moi on va donner la parole qui a la parole qui a la parole qui a la parole on a le droit d'avoir des ambitions dans un pays pourquoi ça se fait parce que la VPC est tout puissant c'est pour moi se résigner non L'ATP fera des primaires ouvertes Digitale dans ce pays Et les télévisions sont déjà sur le pied d'oeuvre Pour accueillir le grand débat Qui vont précéder ces élections primaires ouvertes Je ne peux pas en parler Je ne renonce à rien Je peux parler maintenant Tu as toujours parlé Merci beaucoup Que ce soit la dernière fois que tu m'intéressais Non mais monsieur me l'a dit Parce que je me suis dit Ce type de comportement Est-ce que c'est une thématique des gens Qui ont pour fonction De discuter et d'empêcher l'opposition D'arriver à quel point il s'est Nous allons te remercier au professeur Mathias-Erico Ou en anguille Parce que je suis en train de parler Tu m'interromps parce que tu me fais de la propagande C'est terminé la propagande C'est ce que tu as fait ce soir C'est ce que tu as fait ce que tu as fait ce qui est belle Qui d'envoie t'envoie 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 t'es un parti Et il a le mieux et le mieux Et il a le mieux et le mieux Et il a le mieux et le mieux L'un de la grande sort Il n'en faut克服 C'est que d'entendre par Equip t'envoie 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 Mais je dois… Qui tenga la qui tenga戟 Qui te fait ce que tu as fait ce que tu as fait Le carbone Qui t'envoie 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 Je suis le licenciateur Tu hours du mille note Je suis la guerre Les élections privées Je suis les arbetsougarie t'envoie 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 L'Ombi Lobé, L'Ombi Lobé, Je vous assure, vous ne respectez pas les téléspectateurs, s'il vous plaît, L'Ombi Lobé, je vous assure, L'Ombi Lobé, s'il vous plaît, je suis très content d'avoir des hérités, parce que je vous assure, j'ai l'imputation d'être avec les gens, être capable de réaliser le sujet, et L'Ombi Lobé, est-ce que je peux continuer ? Je suis très content d'avoir des hérités parce que, je risquerai de vous censurer, s'il vous plaît, L'Ombi Lobé, j'ai jamais, je risquerai de censurer, et ça je peux conclure, je peux conclure, je peux conclure cette émission, je pense qu'il va commencer à censurer les invités sur ce plateau, parce que là, vous ne respectez ni les téléspectateurs, ni le modérateur, ni la chaîne de télévision, s'il vous plaît, c'est terminé, c'est terminé, éliminé, c'est terminé, vous allez faire ça après l'émission, si vous voulez, vous allez bagarrer, donc je dis merci à mon invité permanent, le professeur Mathias-Erico Wonanghini, merci à Lucien, vraiment, c'est un honneur, merci également à mon consultant, Pierre Blurieux, que vous aurez votre rediffusion, ce soir, à partir de 21h, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, une question, avec tout ceci, à quoi c'est vrai, ouais? ben joué, je n'ai pas malé en tout cas, oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada